Bonjour les amis, on a eu droit à un grand match de Vitality qui a remporté son classico face à Na'Vi et on va faire une analyse d'Inferno qui est allée jusqu'en overtime avec surtout un Zewoo stratosphérique qui a donné une petite leçon de Counter-Strike à notre ami Simple et ça, ça nous fait plaisir. Et quand je dis donner une leçon, on va voir les deux meilleurs joueurs du monde jouer, donc prenons du plaisir. Surtout, maintenant, let's go, partons à la guerre ! Donc on est sur Inferno, on commence Tero parce que c'est le choix de map de Vitality, donc Na'Vi choisit de commencer en CT. On a du stuff côté Magisk, on a du stuff côté Apex et du 3 Kevlar. Ok, pardon Simple, il m'a coupé le souffle, il m'a coupé le souffle. Simple P2000, il a switché, avant il était à l'USP, voilà, on se repositionne. Ok, petit arrachage de tête de Simple qui dirige un petit peu les débats. Voilà, il a été bien revenge par Sphinx, enfin. Et on a un petit peu d'espace un peu à droite et à gauche. Comme vous pouvez voir, on a pris le spawn CT, on est en 2-2 désormais. On est tout de suite en réaction côté CT, on a Bits justement qui garde un petit peu la parte. Apex en point d'appu banane, il, entre guillemets, il contient, voir si ça push, si ça push pas. Voilà, donc très intéressant. Le roux de notre ami, pourquoi il s'appelle Dalmatien là ? On m'a expliqué. Donc voilà, et il y a donc Dalmatien, pour ceux qui ne le savent pas, c'est Nipple. Donc le nouveau joueur de Vitality de Navi Junior. On a Bits au contact, super kill de sa part avec des dual elite qui arrachent la gueule d'Apex. Désormais, on sait que c'est ju-split. On a Nipple justement dans le back, qui contient tranquillement. Il est là pour être un point d'appui, ne pas mourir, ne pas perdre la zone. Et 4v2, ZeeWoo vient de mettre un gros one tap sur notre ami Nipple. Donc joueur de Navi Junior qui remplace Sunda Young. Et SDY, je ne sais pas comment vous, vous l'appelez. Parce que SDY était un stand-in depuis l'éviction de Boomich. Il n'a pas été signé, ce genre de choses. Donc ça teste un peu à droite, à gauche. Et là pour le moment, ils font comme à l'époque avec Vitality quand il y avait Nivera. Nivera qui rentrait par exemple sur Inferno, sur D2, à la place de Mizuta, à la place de Shox. C'est un peu selon qui, quoi, qui préférait tel map, quoi. Et là, Navi met ça en place avec le test de Nipple. Il faut savoir que c'est sur le circuit Blast. Là, c'est les finales à Abu Dhabi. Et que Blast, il n'y a pas de malus en gros. C'est autorisé en fait de faire stand-in des joueurs et des changements. C'est sur le circuit officiel du Major qu'il y a des malus. Et c'est pour ça que ça a été après abandonné ce système de jeu. Pour ceux qui ne le savent pas. On a de la M4A4 comme vous pouvez le voir côté Simple. Mise à jour, bien entendu, récente. Pour redistribuer un petit peu les cartes. Côté Vitality, pour ceux qui ne le savent pas, je vais mettre pause. On a planté la bombe. Donc on a du bonus économique. Et ça nous permet de nous suréquiper pour être, j'ai envie de dire, à armes égales. Je trouve que c'est un gros défaut de la part de CS. C'est ça depuis des années. Où l'avantage économique en terreau est beaucoup plus important qu'en CT. Et il permet beaucoup trop, souvent, juste avec un plantage de bombes et tout, de mettre les CT un petit peu à mal. Et là, on a déjà Simple qui a un HP. Il force le setup. Regardez, il force le setup. Donc Nipple se repositionne à sa place. Il va y aller de manière un petit peu plus défensive. Voilà, Nipple qui fait le kill. Il va garder un petit peu la short. Simple qui est en très très mauvaise position. Mais Dupré, pas trop mal. Dupré, pas trop mal. Ça freeze. Ça a surpris déjà. Maintenant, les CT savent que Vitality a planté la bombe. Et a forcé derrière. On a double AK, une Galil, un Jiggle. On est limite mieux équipé. On est même mieux équipé que les CT. C'est un petit peu le truc. Ouf, Spanx qui vient d'arracher la gueule de Nipple. Et Simple qui va être tout seul maintenant pour réceptionner en A. Regardez, le backup est hors de position ici. Ouf, Perfecto fait un gros kill. Simple pourrait en faire un. Mais regardez, il a été bait par le bruit dans la short. Ce qui fait qu'il regarde dans la short. Et à ce moment-là, Dupré tombe. Superbe training pris par Dupré. Là, pour le coup. Simple était en full kill toute la game. Après, Simple, ça a toujours été quelqu'un d'expressif. Ça a toujours été quelqu'un d'impulsif et tout. Il subit les émotions et tout. Et en fait, il s'exprime. Ce n'est pas forcément du kill tout ce genre de choses. Je ne dis pas ça pour le défendre ou quoi que ce soit. Mais on a regardé quelques... Parce que je n'ai pas regardé le match moi en entier. Parce qu'il y avait l'équipe de France qui jouait face au Maroc. Donc, on va en finale de la Coupe du Monde, messieurs, dames. Et ça, ça fait plaisir. On espère gagner une troisième étoile. J'avais vu quelques rounds justement où Simple, il était un peu expressif et ce genre de choses. Mais il a toujours été comme ça en fait. Il laisse ses émotions transparaître. Mais entre guillemets, il se reconcentre le round d'après quoi. Il tilte, mais il laisse exprimer sa rage, sa colère, sa frustration, sa tristesse, ce genre de choses. Mais le round d'après, en fait, il est focus et ce genre de trucs. Ce n'est pas un mec qui va tilter pour ensuite être au fond, ne plus parler, bouder, rager et ce genre de trucs. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Il reste quand même concentré et ce genre de trucs. C'est juste quelqu'un d'expressif quoi. Je pense qu'Apex fait partie de ces mecs-là. Kadian fait partie de ces mecs-là. Il y a plein de joueurs comme ça qui sont juste expressifs. Prise de la banane, grosse défense. Zewoo qui vient de se faire arracher la gueule avec une grenade. Et Apex qui arrive à faire un kill. Voilà, donc Zewoo est cramé. Un HP pour notre ami Zewoo maintenant. Et il prend la ligne. Et il a peur de rien du tout. Heureusement qu'ils n'ont plus de stuff les CT et qu'ils vont devoir lâcher d'ici quelques temps. Donc on a Nipple, attention, regardez. On a Nipple, Simple et Perfecto qui vont faire un setup banane. Ils ont bien cadenassé la banane alors qu'ils ont perdu un joueur déjà, Navi. C'est pas trop mal. Beater tout seul, ça va être compliqué. Est-ce qu'on va avoir la lecture de jeu côté vitality de ne pas forcer ? Ah, regardez. Ça met un temps d'arrêt là. Cette contre-Molotov met un temps d'arrêt. D'ailleurs, sachez que c'est un très mauvais choix de Navi d'avoir mis la Molotov. Et hop, ça y est, c'est Reed et on s'en va. C'est un très 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 mauvais choix de Navi d'avoir mis du stuff. Bref, en général, quand on est en supériorité numérique et qu'on veut tendre un piège, qu'on veut faire croire à une fouini, une fouini, je vous explique, c'est un principe de jeu très simple. Normalement, logiquement, on est deux en B. S'il y a deux kills en B, par exemple, tu te caches le troisième BP et tu vas avoir des mecs naïfs qui vont arriver sur le BP au couteau et donc tu vas les tuer. On appelle ça une fouini parce que tu es en fouine un peu. C'est un principe qu'on appelle ça une fouini en France. Et là, par exemple, ils sont trois et ils pourraient laisser croire à la fouini et ce genre de trucs. Sauf qu'en fait, ils mettent de la présence. Et quand on est trois, en général, on veut être justement faire croire qu'on est faible au lieu de faire croire qu'on est faible numériquement pour justement tendre un piège et que l'hétéro push. Et là, ils ont mis trop de présence. Ils ont mis trop de présence au niveau du stuff depuis le début du round. Et ce qui a justement laissé l'hétéro, de se dire, c'est pas net, ça pue un peu trop cette histoire. Venons, on va tâter un peu ailleurs. Voilà, parce que comme vous pouvez voir, on avait Zivou qui avait un HP. Il nous reste du stuff côté hétéro, mais c'est du stuff d'exécution, c'est du stuff de finition. Donc, tu peux pas faire encore des appels pour prendre cette zone-là, puis ensuite faire une exec ici et bloquer tout le B. Donc, le choix est logique. Donc là, on dézone, on décide d'aller middle, on met la molle au corner, ce genre de truc. Et regardez, B.T. il est tout seul, il est totalement isolé. Ils ont isolé la prise de la longue, tranquillement. On bloque. Zivou qui a un HP killer, qui a un mort maintenant. Voilà, tranquillement. Beau round de la part de Vitality. Là, on va aller écho côté perfecto, peut-être aller faire un kill. Parce qu'avec la nouvelle bombe, la bombe explose, elle fait des déflagrations jusque-là. Jusqu'ici de la map, en fait. Ça veut dire que s'il se met ici, il sait qu'il va avoir un duel. Donc là même, peut-être qu'il pourrait avoir Zivou et récupérer son AK. Très, très bon read, très bonne lecture. Ah, on a été... Regardez, vous voyez Zivou tout de suite. Il veut même pas forcer les duels. Il a un HP. Son but, c'est clairement de ne pas perdre son AK et tout. Donc, beaucoup de lucidité de la part de Zivou. Voilà, il donne l'information à ses coéquipiers. Il dit, allez-y les frérots, j'ai besoin de vous. Et là, ils y vont et ils récupèrent la zone. Donc, bon read de la part de Vitality. Très belle intuition de la part d'Apex. Je pense que c'est lui. Très belle intuition de la part d'Apex. Vous voyez encore une fois la gestion de Zivou sur... Qu'il soit à l'OHP et tout. Il se donne pas. Il meurt pas inutilement. Il donne pas son arme. On voit sa gestion des timings, sa gestion des espaces. Même quand il va aller save son arme, il fait pas de décale de trop et tout. Il attend bien le regroupement de ses coéquipiers et tout. Et ça, ça montre un petit peu la rigueur, la discipline, la polyvalence du joueur et son intelligence. Moi, j'aime beaucoup. Zivou qui se met en 1.47. Voilà, 1.47. La flash 1.47. La flash K-NES pour ceux qui ne savent pas. 1.47, c'est le timing où en gros les mecs sont là pour prendre la flash. Elle pète ici à peu près dans les airs. Donc quand vous, vous arrivez là, vous êtes blanc. 1.47. Vous vous mettez ici. Hop. Et vous visez. Vous vous mettez là, là, contre le rebord. Et vous visez ici en angle droit, là. Là, là. On l'attache noire, là. L'attache noire ici. Et 1.47, vous faites un jump throw. Et puis merci, au revoir. Pour ceux qui ne connaissent pas, la routine de la prise banane, c'est ça. 1.10. On commence à investir la banane tranquillement. On contrôle. Regardez les CT, ce qui est en train de se passer. Oui, oi, 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 oi. Il va y avoir une dinguerie. 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 C'est Zivou, frère. Il a le flair. Et voilà. Spanx qui est là en petite vermine. Pour en plus protéger l'arme de Zivou. Et maintenant, il sait qu'il reste là en point mort tranquillement. On freeze. Regardez. Beaucoup de sang-froid. Majis qui est là. Qui ne va pas overextend sur le B. On attend. On a eu l'information. Merci, au revoir. C'est dommage. Dalmatien, c'est nipple. Et je ne sais pas pourquoi ils sont tous mutés et tout. Après, moi, j'ai CL, mute, enemy team. On va mettre 0. Mais pourquoi il est comme ça ? Je n'en ai aucune idée. Peut-être qu'il est report par la communauté. On ne peut pas voir son nom et tout. Mais ça, c'est nipple. C'est le nouveau joueur de Navi. Il le teste. Et il devrait l'intégrer justement pour 2023. Petit contrôle banane tranquillement. On fait une petite accélération quand même. On investit le Mi 2 très rapidement. Et à une 40, on est déjà au contact des apparts, etc. La banane, on est très passif. Ça fait quand même 2-3 rondes qu'on voit qu'on tente un petit peu banane côté terreau. Mais là, on est tranquillement. Voilà. Là, on est tranquillement. Electronic, il ferme la banane. Voilà. On a le truc. Regardez. Ils ne sont pas très bien Navi. Ils ont décidé de forcer le bail et tout. Une 19. Ronde à l'avantage de Vitality. Une 19. Regardez. Ils n'ont plus de stuff, les CT. Il n'y a plus de smoke, il n'y a plus rien du tout. On investit le middle côté Dupré qui fait un gros travail de contrôle map absolument tout seul. Mais ça libère beaucoup d'espace quand même. Voilà. Et là, il y a ses coéquipiers qui le rejoignent au niveau du mid. Simple va être tout seul. Il est isolé par Ilsmoke. Il va devoir se repositionner au niveau du BP. Ça sera plutôt pas mal. Dupré qui fait très très mal. Vraiment. Il libère beaucoup d'espace. Beaucoup d'agressivité dans son move. Regardez. Il est déjà au niveau de la voiture ici. Il peut avoir des contacts là sur Simple. Et là, on attend. On est en observation. Apex. Il faut se mettre sur Apex. Je pense que c'est lui qui va diriger un peu le rythme là du round. Il va mettre de l'activité. Qu'est-ce qu'il a comme Apex ? Apex, il a une grenade. Voilà. Dupré qui va tout seul. Putain, j'ai dit que c'était Apex. Mais en fait, non, c'est Dupré. Qui permet à Apex justement d'aller s'infiltrer en contre-temps derrière sur la longue. Donc là, pareil, on a un bon round maîtrisé de la part de Vitality. Ce qu'on appelle un balancier. C'est plutôt là-dessus. Ça s'appelle le balancier sur ma chaîne. D'ailleurs, la formation arrive. Elle est finie. Je suis en train de la réécrire. Elle est finie à 100%. Je suis juste en train de la réécrire. S'il y a des gens qui veulent aider, qui travaillent dans l'édition, qui savent déjà écrire un peu des livres, nomenclatures et des choses, mettre des thèmes, des titres et tout, je prends de l'aide les amis. Donc, qu'est-ce que c'est que le balancier ? Le balancier, c'est un mec ici par exemple, un mec ici, un mec ici. Toi, tu mets de l'activité pour créer un timing à lui. Toi, tu mets de l'activité pour créer un timing à lui. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un qui met de l'activité pour créer un autre espace à l'autre. C'est quelqu'un qui va monopoliser, bait l'adversaire pour créer un espace de faible numériquement pour quelqu'un. Je pensais que ça allait être Apex parce qu'en général, c'est lui le leader in-game. Donc, c'est lui qui va mettre de l'activité. Et là, pour le coup, non, ça n'a pas été le cas. C'est la force de Dupré parce qu'il dirige pas mal de choses. On a vu que c'est lui qui a pris le middle. C'est lui qui s'est infiltré ici. Et donc, c'est lui qui s'est donné pour permettre à Apex justement d'aller contre-temps et de faire un kill ici. Derrière Apex en plus, il reste en poids mort là parce que ça, c'est du beau jeu. C'est du 1-1-1-1-1-1. Donc, ça demande beaucoup d'autodiscipline. Beaucoup, 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 beaucoup de polyvalence et d'intelligence de la part des joueurs. Parce que les joueurs en général overextend et sont assez ou trop gourmands selon moi. Voilà, donc là, Apex meurt. Mais on est donc en 4v4. C'est vraiment dommage de la part d'Apex. Spanx qui arrive. Ouais, non, le round est une catastrophe. On est décousus de ouf. Zewoo qui est en 1v2 sur le BP. 2v2 bombes plantées. Spanx qui va devoir aller rejoindre. Simple qui va arriver également. C'est très, très mal joué ce round-là de la part de Vitality. Il y avait beaucoup mieux à faire. L'extend au niveau du spawn, pour moi, n'est pas nécessaire de la part d'Apex. Et on arrive un petit peu en catastrophe. On est 2v2 désormais. On va voir ce que ça va donner. Simple qui vient d'arracher la tête de notre ami. Simple qui a le kit en plus. Et il met le 1v2. Simple vient de nous broyer. Sachant que Simple était à l'auto... Comment ça s'appelle là ? Au shotgun auto là ? Au fusil à pompe automatique. Il a réussi à ramasser un kit. Aller diffuse. Mettre le 1v2. Upgrade son arme en AK-47. Pour aller mettre 1 tap de fou sur Zewoo. Et arracher la tête de Spanx. Qui reprend en panique. Boroun de la part de Navi. En 3v4. Sous équipé. C'est très mal géré de la part de Vitality. Ils seront armés. Mais il y avait de l'idée. Voilà le balancier. Vous voyez un petit peu les thèmes et tout. Ça veut jouer tranquillement. Il y a juste un peu trop d'over-extend. C'est exactement ça. Ce que je disais juste avant. Le problème du balancier. C'est que c'est du jeu de haut niveau. En général c'est Astralis qui a élaboré ça. Qui a mis en place ce truc à très très haut niveau. Les premiers à l'avoir fait. Vraiment c'était Nip. C'est Nip avec Forest. GetRight et tout. Mais Astralis eux. Ils en abusaient de fou. Et FaZe aussi. Parce que c'est des joueurs très autonomes. En fait c'est des gros joueurs de classe mondiale. Et en général ils sont assez polyvalents. Ils overextendent pas. Là avec Apex on voit qu'il va un peu trop loin. À mon goût. Et c'est dommage. On est 5v4. Côté Vitality. C'est pas mal. Ça maîtrise tranquillement. On a la banane. Là Dupré contrôle son middle tranquillement. Regardez l'espace qu'il prend Dupré. À lui tout seul il donne beaucoup d'espace. À lui tout seul il libère énormément 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 d'espace. Ça permet je pense à son leader. Parce que là il doit co-lead bien évidemment. Il y a double groupe d'attaque. Bah il n'y a même pas. C'est même pas il doit. C'est sûr en fait. Regardez il y a Apex qui gère sa banane tranquille. Il y a Dupré on le laisse en autonomie. Il est là le travail un petit peu de Vitality aujourd'hui. C'est d'avoir Apex qui dirige une zone. Et Dupré qui en dirige une autre. Et là on met de l'activité. C'est un balancier. Voyez on fait de la balancier. On monopolise la défense ici. Et on va de l'autre. C'est un fake. Voilà et en plus ça va forcer Bit à bouger. Parce que regardez nous on arrive en slow. Regardez on arrive en slow ici. Et là maintenant on accélère. Et il ne peut absolument rien faire vite. Voilà on fait du 2 pour 1. Mais on est 2v2 bon planté. Normalement il n'y a pas de soucis. Voilà en plus Apex logique. Beau choix de repositionnement de l'Apex. Pourquoi ? Il a 1 HP. Donc il peut mourir sur une balle dans le corps très facilement. Donc il fait quoi ? Bah il choisit d'aller sur un angle headshot. Et de laisser entre guillemets voir que sa tête. Donc très important les repositionnements. Les choix et tout en fonction de l'équipement que vous avez. Donc de l'armement. Et en fonction du point de vie qui vous reste. En fonction du nombre de gens qui restent en vie. Voilà merci au revoir. On attend maintenant. Il bait. Et son pote 3, 2, 1. Hop on va décaler à 2. Merci au revoir. Vous voyez il saute. Il crouch pique et ce genre de truc. Il monopolise vraiment son adversaire. Pour que justement son coéquipier. Après je crois que c'était Spanx. Puisse décaler avec lui. Donc pas trop mal. Vraiment pas trop mal ce que propose Vitality. Et donc ce que je voulais dire. C'est que même là vous voyez que le balancier. Quand t'as des joueurs de très haut niveau. Comme Dupré. Comme Magis. Comme Apex et tout. C'est ce que ça te permet d'aller faire en fait. C'est de jouer en autonomie. De faire confiance à ton groupe d'attaque. De pas aller overextend et ce genre de choses. Ce qui je vais le dire. C'est pas méchant ce que je vais dire. Mais ce qui n'était pas le cas avec des joueurs comme Kyojin. Mizuta et ce genre de choses. Qui sont des joueurs qu'il faut prendre par la main. Diriger, micromanager à constamment et ce genre de choses. Et là encore une fois regardez. On a Apex et Dupré en groupe d'attaque tout seul. Qui viennent, qui bloquent la longue. Et qui accélèrent. Vous voyez. Donc c'est très très bien. Petit one tap d'Apex. Ça on aime. Petit arrachage de tête. Zewoo qui arrache encore une tête. Oh la la la. Oh mi madre mia. Madre mia. On voit des one tap. De classe mondiale. Et après on voit des sprays. C'était trop grave ce que je viens de voir. Mais vas-y. C'est pour le plaisir des yeux. Ça fait plaisir. Est-ce qu'on peut dire MS alors sur le headshot ? Ou alors c'était maîtrisé les frères. Ou alors c'était maîtrisé. Donc oui. Encore une fois vous voyez bien que la pierre angulaire du jeu. C'est toujours Apex, Dupré. Qui maîtrise un petit peu le rythme. Qui maîtrise un petit peu les débats. Je vais aller sur la short. Je vais aller sur la longue. On prend la banane. On met des timings. On va sur l'autre. Il y a beaucoup de polyvalence. On peut voir que dès le début du side. Là il y a 6-7 runes. On avait les 3-4 premiers runes. Qui étaient vraiment focus sur la banane. Après on est allé dans le mid. Il y a eu un regroupement sur la short. Là on va débouler par la longue. On peut voir que là pour l'instant ça fait un peu tourner la tête de la défense. Ça fait un peu tourner la tête de la défense. Et petite pause. Et oui. Et voilà. Je vous le dis. Ça fait tourner la tête de la défense. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ben pause. Parce que là il faut réfléchir à des solutions. Messieurs Navi. Parce que là vous vous faites balader. Honnêtement vous vous faites balader. Autant il y a eu quoi ? Navi ils ont mis quoi comme runes ? Pistole largement maîtrisée. Simple qui arrachait les têtes et tout ça. Et ce rune là. 4v4 perdu de vitality. Qui avait quand même les espaces. Qui avait quand même les rotations. Les positionnements. Mais très mal gérés. Très 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 mal gérés de la part de vitality. On leur a donné. Plus qu'autre chose. Donc pour moi pour l'instant. En 7-8 rounds. Vitality domine les débats. Sans aucune contestation possible. Tactiquement en tout cas c'est propre. En termes de rythme c'est pop. Économiquement on a beaucoup de banques. On a de l'argent. Ce round avec 5 armes de tombée. Plus l'explosion nous permet d'aller. Vraiment mettre un petit peu de banques sur le côté. Côté CT. On peut voir qu'on est à poil. On a du XM. On a juste un kit. On a du FAMAS. On n'est pas trop bien. Bit à la M4 à 4. Ça j'ai que là avec les blasts. Grosso modo j'ai vraiment vu du changement. Il y a vraiment beaucoup 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 de joueurs. Voire la majorité des joueurs ont vraiment switch sur la M4 à 4. Pour ceux qui se posent la question. Et on reprend la banane. ZIWU le pauvre. Il n'a rien vu du round. Il est à 20 HP. Ça c'est ma vie de... Et bien sûr regardez on permute. Voilà permute. Donc ZIWU il dit je suis low HP. Apex il dit vas-y tout de suite t'inquiète je passe devant toi. Reste derrière tu vas finir le round même si t'es low HP. Allez tout de suite on voit tout de suite un truc se remettre. Et là pareil que tout à l'heure. On est 3. On veut faire la fouini. Il y a eu un flash pick. Ce qui fait que ça a mis du recul. Et qu'est-ce qui se passe ? On a du prêt là qu'a smoké le mid. Mis son espace et ce genre de choses. Et dire vous voulez la banane on vous la laisse. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme tout à l'heure ça puait un peu le fake. Je pense que là on manque de timing. On manque de rythme. Il fallait vraiment rediriger il y a longtemps. Là Bit a réussi à se repositionner très vite au niveau de la longue. Et on va faire une sortie apart. Vous voyez donc depuis tout à l'heure qu'est-ce qui s'est passé ? Première partie du side. Beaucoup 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 banane. Deuxième partie du side. Un peu de la short. Un peu de la longue. Un peu de la short. Un peu de la longue. Une split B. Mais grosso modo on est vraiment passé par le A. Et là on veut faire un round totalement différent. Où on veut fake tout ce qu'on a fait tout à l'heure. Avec le seul truc qu'on n'a pas fait. La sortie apart. Il y a cette arme du démon contact apart qui peut nous faire très mal. Tous les joueurs de fusil à pompe vous êtes des criminels. Sachez-le. Donc là on a déjà moins deux de la part de simple. Et moins trois de la part de simple. Il attend de vider un peu la zone. Et il switch et il se repositionne. Fait bien attention à s'il y a des lignes dans les smokes. Gros round de simple encore une fois. Bon choix de vitality dans l'ensemble. Mais là il tombe sur un os avec quelqu'un qui est contact apart et ce genre de truc. Et on upgrade. Regardez on change toutes les AK et ce genre de truc. Et on écho quatre armes. Côté CT ça peut être un round pour les remettre dedans. Attention. Là on upgrade quatre AK. Donc oui et maintenant il n'y a plus de débat. Même si la M4S était très forte avant. Ou la M4A4 ou quoi que ce soit. Dès lors que vous gagnez des rounds. Ou que vous en perdez. Et que vous avez la possibilité d'aller écho des armes. Faites-le. Et surtout aller upgrade pour des AK. Parce que là l'AK maintenant c'est l'arme la plus puissante du jeu. Ça a toujours été le cas. Mais la M4S vraiment elle était très forte à certaines périodes. Même face aux AK. Surtout au corps à corps. Vraiment l'esprit et ce genre de choses. Alors que maintenant plus du tout. Très mauvais round de la part de Vitality. Dans le sens où je pense que le ride autour de l'équipement. De l'économie aurait pu donner comme information à Vitality. D'éviter les positions contact. De dézoner. De jouer entre guillemets plus lentement. Et ce genre de truc. C'est ce que j'aurais aimé voir moi de la part de Vitality. Et regarder tout de suite ils se remettent en question. Parce qu'il y a peut-être un miss read. Il y a peut-être une erreur de lecture de jeu sur justement l'équipement. Et du genre en mode. Tranquille les gars. Désolé. On aurait pas dû aller à part. Machin. Qu'est-ce qui a fonctionné tout à l'heure. Le middle ils étaient assez faibles. La banane on arrive à la voir ou pas. Et ce genre de choses. Donc là qu'est-ce qu'il va se passer sur ce round. On fait un start à 3B. On fait un start à 3B. Nous on est 3 côté M2. On essaye un petit peu de changer de rythme ou pas. Ouais 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 ouais. Donc là voilà la nouvelle méta maintenant c'est de bloquer un petit peu l'arrivée au niveau de l'appart. Surtout quand il n'y a personne au niveau des apparts comme vous pouvez le voir. Et qu'on n'est que deux. Donc là Simple fait un gros travail. Il met beaucoup de présence dans le mid. Vous voyez il met beaucoup de présence dans le mid. Là on a des échanges qui partent à l'avantage des CT. D'accord. Et là ça y est on va investir le mid. Et Simple il est déjà à poil. Il a déjà plus de stuff. Il a plus de délai pendant 40 secondes. Il reste 1 minute 15. Et on a pris le mid. Et c'est qui ? C'est Dupré qui a pris son mid encore une fois. Il faut regarder la force, l'apport qu'a Dupré. Et il débloque la situation. Et Apex va devoir reprendre le contrôle ici. Tranquillement il y a les récupérer la banane. Voilà donc Dupré qui externe un peu trop encore une fois. On est en infériorité numérique. On veut aller beaucoup trop loin. Donc problème de ne pas avoir de revenge. De ne pas assurer un kill. C'est vraiment dommage. On est 3v5 désormais. On est très reculé côté CT. Je ne vois pas comment Navi pourrait perdre ce round. Même avec Electronic et Beat a un HP. Regardez les dégâts qu'on fait du Prima Disk potentiellement je crois. Et les deux ont un HP. Regardez. C'est comme tout à l'heure avec Apex qui s'est repositionné au niveau du mini pit ici. Il avait un HP. Il prend un anglais de shot. Electronic il a un HP. Il se met C4. Vous voyez. Et Beat il est où ? Il va rester dans la smoke. Et il va go-gole. Il va attendre. Et il en fait deux. Bien évidemment. Vu que toute l'attention est monopolisée par les deux défenseurs du pit et du graveyard. Forcément les terreaux sont obligés de regarder par là-bas. Et Beat lui il a une grosse fenêtre d'opportunité pour aller faire des kills de dos. Il la prend même à un HP. Donc très lucide. Très bon choix de la part de Navi. Et le round qu'on a perdu ici il est remet clairement dedans. Regardez. Le match est totalement relancé. Il y a 5 à 4 désormais. Simple qui joue encore une fois au MP9. Enfin encore une fois. En sous-équipement je veux dire. Il a joué au XM deux fois. Il a joué au MP9 une fois. Qu'est-ce qu'il se passe ? Et ah oui parce qu'il veut changer de rythme. Regardez Simple. Il est contact middle. Oioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioio que Magisk overextend un peu trop, on a eu des problèmes d'overextend avec une fois Apex, une fois Dupré, une fois Magisk désormais, bizarrement vous voyez c'est les 3 joueurs entre guillemets qui sont autonomes, à qui on demande un peu d'autonomie, un peu de polyvalence. En général Spanx a très très peu de ce genre de choses et Ziou non plus, comme ça vous voyez un petit peu qui sont les leaders du groupe et ce genre de trucs, les leaders, les suiveurs entre guillemets, c'est pas dans le sens péjoratif. Ah Nipple qui bronte, qui bloque, il garde bien sa longue, on sait où est Nipple parce que là il dévoile beaucoup trop d'informations avec la gestion de son stuff, encore une fois 2v4, est-ce que Vitality va réussir à faire l'exploit ? Très timide pour le moment Spanx et Ziou, très très timide. Ok, beau rune de la part de Navi encore une fois, très très beau rune, dommage que il y a une petite gourmandise là, un peu trop d'ego côté Magisk. Donc là 5-5, on est en écho, non regardez, tout l'argent qu'on a pu emmagasiner comme je vous l'ai dit, ça nous permet là de faire un petit one man army, ça y est on va faire un petit semi-buy. On a Magisk qui est full armé, tout le reste un petit peu jiggle P250, on est pas trop au mal, qu'est-ce qu'il va se passer ? Start à 3B, côté Navi. On bloque la banane, double HE, smoke au fond, et reprise de la banane ? Ok, reprise double 2B. Dupré pendant ce temps-là, tout seul, avance au niveau du M2, Bit qui fait le kill dans la smoke, Magisk s'est fait arracher la gueule. Ah la banane c'est toujours la même chose, depuis le début de CS les gars. Spanx a vraiment été bon hier, toute l'équipe, moi j'ai trouvé tout Vitality homogène en vrai de vrai. On va voir un petit peu, moi je m'occupe du jeu surtout tu vois, je veux voir un petit peu qui apporte quoi dans le jeu, tu vois on a Dupré qui fait du 2-6, mais sur ces 2-6, je l'ai vu prendre le mythe tout seul, ce genre de truc. Voilà Apex qui veut avancer pour essayer de déborder, sauf que tout le monde a freiné, tu vois tout le monde est scindé, pour moi je peux pas en vouloir à Apex, je peux pas oulala Spanx qui vient d'arracher les gueules, l'écho qui va passer, pour moi je peux pas en vouloir à Apex là tu vois de mourir tout seul, c'est son équipe clairement qui se chie dessus, qui le follow pas, qui conteste pas la smoke tu vois, autant tout à l'heure il y avait de la gourmandise, autant là il y a son équipe qui se chie dessus et qu'il faut qu'il cross, ohlala Spanx qui vient de faire des dégâts de fou, EZW qui vient de faire le kill, on a l'information, Simple qui a déjà pris, superbe rune, on dit merci à bien évidemment Apex qui a permis de prendre l'espace, d'accord, parce que s'il déborde pas ici Apex, bah ses coéquipiers derrière, bah ils investissent pas le BP et ensuite bien évidemment on dit merci à Spanx qui a fait des exploits individuels de ouf avec deux one jiggle et un kill à la K pour remporter le rune, qui fait très très mal à Navi, qui fait très 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 mal à Navi, parce que 6-5 derrière ça crush toute leur économie, regardez, bah ils ont acheté mais ça crush l'économie, là normalement c'est un rune entre guillemets bonus où tu peux mettre de l'argent de côté, ah, on change de rythme encore une fois, Apex qui veut prendre le mythe beaucoup plus rapidement sauf qu'il peut pas avoir le read que Simple a un AWAP et il est mort, pas de revenge possible, pareil, là tu peux pas en vouloir à Apex de mourir par exemple, parce qu'il est là pour diriger les choses, pour passer devant, pour call out et ce genre de truc, donc là on contrôle, on repart de 0, 4 v5, on a Electronic qui est tout seul, Perfecto qui reste au spawn, donc il va rejoindre, on va investir le mythe tranquillement, le contrôle va être lancé, exécution, on attend un peu, voilà, et là maintenant tu vois c'est Dupré tout de suite qui prend les initiatives, on voit tout de suite il y a un pattern qu'on voit, qui est récurrent et on sait qui dirige, qui domine, qui call, qui est leader un petit peu dans le groupe de Vita quoi, ça se voit tout de suite que c'est Apex, Dupré, quand un est mort, c'est l'autre qui prend la suite, quand l'autre est mort, c'est l'autre qui prend la suite, et si les deux sont morts, c'est Magisk, ça se voit tout de suite, donc Zewoo qui support, hop, on envoie le stuff, on déboule, les flashs partent pour le pit, il est tout blanc, notre ami bite dans le VP, Zewoo fait le kill, on a l'info, boom, de la part de Perfecto, la Molo elle fait très très mal, et bite surtout qui a bien géré son pit, qui fait moins 2, qui ramasse la wap derrière pour la donner à notre ami Simple, qui est en train de nous violer, Simple domine les débats pour le moment, on va voir ce que va faire Vitality, parce que Vitality remporte cette carte, donc Zewoo a dû se réveiller très très fort, je pense. Fuck les gens qui disent qu'il sait pas jouer Apex, c'est un bon. Ah non, y'a personne qui disent qu'il sait pas jouer, moi je suis le premier à critiquer Apex, il a des défauts et tout, mais faut respecter le monsieur quand même. Mais y'a des choses qui sont vraiment récurrentes chez Apex, sur le fait qu'il redécale, et ce genre de trucs. C'est pas le lead, c'est pas le fait qu'il call et ce genre de trucs. Ça se voit réellement qu'il y'a des fois il redécale, il extend un peu trop. Mais c'est un pattern qui est là pour Art, qui est là pour Yekindar, c'est des types de joueurs en fait. S'ils avaient pas ça, ils débloqueraient pas des espaces non plus en fait. Tu peux pas avoir 5 mecs qui baitent dans une équipe, c'est pas possible. Tu peux pas avoir 5 mecs qui bait, c'est ça aussi qu'il faut comprendre. Donc là on avance, tu vois, c'est coup d'épaule sur coup d'épaule, tu vois, ça avance, ça tient les lignes, tu vois, genre là Zewoo il est en plein milieu de tout, là il faut libérer l'espace pour aller le chercher, tu vois. Là le mec il est triple box, il est là pendant 45 minutes, on y va comme des salopes frère, là le round il est dégueulasse. Là tu vois bien que ça manque de 5 Apex, là il faut 5 Apex dans le round par exemple. Ou 5 Yekindar, ou 5 Art, ou 5, tu vois des Kargan aussi fait ça, Glaive aussi fait ça, t'as des joueurs comme ça qui dirigent les choses, tu vois, c'est des chiens de traîneau, tu vois, t'as un chef de chiens de traîneau. Et il faut un mec qui avance, qui dirige, qui domine les débats, qui lance le vocal en mode, hey go les gars, les gars, on lui pisse dessus, go on va le chercher, on va le chercher, triple box, triple box, triple box, tu sais, faut dynamiser le truc et tout. Là tu vois clairement, là Zewoo tu le vois qu'il bait, il est là en coup d'épaule, il prend des lignes, il veut que le mec le décale, il va lui casser les dents, tu vois. Mais s'il lui donne pas cette opportunité, le CT, comme là ça a été le cas, ah bah il va attendre, en fait, tu vas garder la ligne sur un mec qui va jamais décaler en fait, il est là pour gagner du temps. Là le mec triple, il joue très bien, tu vois, c'est un fixe BP, il joue très bien, il est là, c'est un point d'appui, 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 pendant ce temps là, c'est un point d'appui, 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 bah il y a les mecs qui sont déjà CT et crossfire. Parce que t'es en écho, t'as pas isolé le spawn CT avec une smoke, et ce genre de truc. Donc en fait, c'est ça aussi qu'il faut comprendre, il y a du bon, il y a du mauvais, et le haut niveau, c'est savoir jauger ça en fait, c'est la polyvalence d'un joueur, c'est l'intelligence d'un joueur, c'est de savoir quand être agressif, quand être passif, quand changer de rythme, et même quand t'es un joueur agressif, savoir jouer passif aussi et ce genre de truc. Donc là ça y est, vous voyez, on a arrêté d'aller middle, parce que maintenant on sait qu'il y a un AWAP et ce genre de truc. Donc là tu vois que le read il est différent, on est passé par le M2, on a Dupré, regarde Dupré, regardez Dupré l'espace qu'il prend, à 1 minute 30 il est déjà dans le boiler, et là il est en pause écoute, il attend, voilà il le sait, merci au revoir, voilà Dupré, merci au revoir, tu serres la main, tu dis merci. Voilà, ça c'est ce que les gens ne comprennent pas, donc là on va faire tab, je suis pas un suceur de Dupré, moi c'est un joueur que je kiffe tu vois, mais là il est en 3-9, il est en 3-9, 7 plus 6, 13, donc là on est au 14ème round, on est au 14ème round, en 14 rounds, Dupré a fait 3 kills, il est mort 9 fois, en 14 rounds, j'ai vu Dupré dominer les débats, diriger aussi les choses, tu sais ce qu'on m'accorde comme crédit à Apex, ben il faut l'accorder aussi pour Dupré, parce que moi je le montre en fait, ça se voit tout de suite sur le radar, ça se voit tout de suite dans les débats, il y a deux groupes d'attaques, il y a Apex qui en dirige un, il y a Dupré qui en dirige un autre, là il fait un kill, bon tant mieux, mais il y a plein de situations où le mec il était infiltré ici, ça a permis de gagner de l'espace sur le round qui a pas été gagné justement parce que Apex a overextend au niveau du spawn, alors qu'il avait fait créer l'espace à Apex qui avait fait le kill ici, c'était au round, je sais plus, c'était au round là, c'est au round 5, et Dupré des fois il l'extend trop aussi, parce qu'il est trop gourmand, parce qu'il a exactement le même ADN qu'Apex, et qu'il va trop loin, qu'il va trop vite, qu'il y a pas les gens qui arrivent à le suivre, ce genre de truc, si là il sort et qu'il y a un mec qui est boosté là, bah il se fait enculer, si là il sort et qu'il y a un mec qui est boosté ici, bah il se fait enculer, si là il sort et qu'il y a un mec qui est caché derrière le pilier ici, qui tue son pote, il le revenge, ça fait 4v4, 4v4 dans tous les cas ça avantage terreau, si il sort et que le mec long, ils sont en double setup long, ça veut dire qu'il y avait Simple qui est ici qui le tue, mais imagine il y a un double setup long, c'est à dire que Nipple ou Beat par exemple, ils sont ici ou ici, avec une ligne, au cas où il y a un mec boiler, ça existe ça, tu peux pas me dire que ça n'existe pas, bah il se serait fait enculer sa grand mère, et on aurait dit Dupré, espèce de gros chien de mort, comment ça se fait que tu meurs ici, machin, ceci cela, tu sors tout seul boiler, il y a pas de revenge possible, et ce genre de truc. Tu ne peux pas passer ton temps à sucer la bite, et à faire les louanges d'un joueur qui est trop agressif, parce qu'il te donne de l'espace, et qui réussit des moves, et lui casser la gueule quand il les réussit pas. C'est une particularité de certains joueurs, ça apporte du bien comme ça apporte du moins bien. Là pour le coup, bah c'est bankable, tu vois, on est 5v4, il arrive à se repositionner, il revient en sécurité, voilà, il va prendre, il lance son control map middle, tu vois, il revient tranquillement, maintenant il dézone. Voilà, et là maintenant il prend son middle, il prend sa short, tranquillement, voilà, il va libérer un peu d'espace pour Spank, pour le laisser en leur cœur, 4-1, le call est lancé, t'inquiète j'ai fait mon fake en B, regarde ici on réagit, on veut reprendre à 3, mais c'est trop tard, on a accéléré, perfecto, tu vas servir à rien, merci au revoir. Voilà, on a Spanx qui fait un kill sur nipple, voilà, il est en 4 ans, on a le contact, on y va, regarde, c'est qui la pute ? C'est qui la pute qui creuse tout ? Alors regardez, c'est qui la pute qui creuse tout ? C'est Apex. Là, le round il est gagné uniquement parce qu'il y a 2 chiens enragés, Dupré et Apex. Zivou ne sert à rien, Spanx ne sert à rien, Magisk ne sert à rien. Tu remplaces ces 3 joueurs par 3 mecs du chat, 3 mecs cafardignos des abonnés, 3 touffes de KRL, c'est la même chose. C'est la même chose. Le round a été remporté parce que 2 mecs ont décidé de dominer les débats, de prendre les initiatives, de prendre les espaces, de diriger justement les groupes d'attaque dans le jeu et c'est tout en fait. Sur un round comme ça, c'est là où vous voyez l'apport de joueurs qui sont, comment dire, efficaces, qui avancent et ce genre de trucs. Et dites-vous que là, Zivou il ne s'est même pas réveillé, il a 11 kills. Moi j'ai vu sur les stats, Zivou il a fait une masterclass de fou, il a donné une petite leçon de CS à Simple. Donc je veux voir ce qu'il va se passer parce qu'il y a un reverse à un moment où les joueurs décisifs se sont réveillés. Donc je pense que ça va être dans la deuxième partie de la carte, la deuxième partie du match, quand il va y avoir du clutch, quand il va y avoir du quelque chose. Mais là, pour le moment, Simple, il a été efficace pour son équipe. Nipple, je ne l'ai pas trop vu. Electronic, il dirige sa banane et tout, je ne suis pas trop focus sur Navi donc je ne sais pas trop ce qu'ils font. Perfecto, il fait son taf, Beat, il fait son taf. Mais là, grosso modo, je ne sais pas, Magist, je n'ai pas été impressionné. Spanx, il fait son taf alors que Dupré, tu vois, il est en 4-9. Et moi, je trouve que Dupré apporte énormément dans les espaces, dans le volume de jeu, dans plein de trucs comme ça. Et je dis le volume de jeu comme si on parlait de foot. Vous savez, je suis matrixé par la coupe du monde. Le volume de jeu, c'est quand tu es un peu partout. Et là, tu vois, il est sorti middle, il fait son control map, il repart un peu en B. C'est ça le volume de jeu, c'est être au four et au moulin quoi. Allez, on prend, tranquille. Donc Spanx, Dupré, encore une fois, vous voyez le groupe d'attaque. Il y a un groupe d'attaque, c'est toujours le même. Voilà, donc Dupré se fait deny, il met une flash au cas où il y a un AWAP ici, au cas où il y a un AWAP ici, au cas où il y a un AWAP ici, pour lui remettre de la pression parce qu'on n'a aucune visu sur le mid. Et là, Dupré va tout simplement avancer au niveau du boiler avec son ami Spanx. Allez, on y va. Donc qui c'est qui est en tri ? C'est Dupré. 9 fois sur 10 sur cette carte, ça a été Dupré. Voilà, on reninvestit la banane à une 10. C'est le timing, tranquillement, pour que les smokes se dissipent. On dépose notre ami Spanx et on repart en 4-1. On revient aux choses simples. C'est ce qui a fonctionné. Ça sert à rien d'aller, voilà. Allez, Zibou qui fait un gros entry. Electronic qui revenge, Zibou qui revenge à son tour. On fait du 2 pour 1. L'espace est pris. On met une flash à la Zub. Tant pis, on check un peu le cul. On remet une flash pour faire sauter la ligne pour passer au niveau du spawn. On saute la ligne au cas où. On dézone ici. Ça pue la merde. Ah bah Dupré. Il nous a fait une gestion de stuff, c'est quelque chose. Et on renouvelle la smoke. 3-2-1, la bombe va être plantée. On a Spanx ici qui va faire très mal, attention. 4v3. On a Zibou qui a un homme mort. Il a 2 HP. Oh la 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 la. Zibou, il y a des grenades qui pètent. Simple, il a une grenade en plus. Il peut faire très mal. Spanx, mon ami, tu fais quoi ? Lui, mon frère. Lui, je vais pas parler parce que j'ai déjà fait ma dernière analyse de Spanx sur Vertigo où on voit qu'il est passif, il attend. Et là, c'est encore le cas, tu vois. Il est hors timing, il est hors tout. Alors ouais, il attend que la bombe soit posée et tout pour justement s'assurer que... Mais regardez, Bit. Bit, il attend que lui. Donc maintenant qu'il va arriver trop tard, c'est sûr qu'à un moment donné, Bit va se retourner et il aura son timing. Voilà. Donc du Prémeur. Spanx arrive à faire un kill. Ça libère l'espace à Zibou au niveau du spawn. Mais on peut pas, il y a la smoke. Oh là là, Zibou. Oh là là, Zibou. Monsieur les fumigènes ! Monsieur, il y a des fumigènes ici ! Donc tu vois là, Spanx par exemple, il fait un kill de dos. Je parle du rune, c'est pas pour persécuter ou quoi que ce soit les gars. Je parle réellement du rune. Là, il y a Dupré qui prend le mid, qui prend les apparts pardon, qui dépose son ami Spanx. Il y a des kills qui sont faits en B, donc c'est Zibou qui fait les entrées en B. Ça veut dire que ça libère de l'espace et on a Spanx qui vient lurker tout après. Alors je t'explique un truc. Moi, à la place de Spanx, je fais un kill. Toi ou n'importe qui à la place de Spanx, il fera un kill. Dans ce round particulier, dans ce round-là particulièrement, Spanx est un joueur lambda qui bénéficie des espaces des autres. Et c'est pour ça qu'il y a des kills qui ont moins d'impact que d'autres. Parce qu'il y a des kills qui vont faire un effet cascade. Il y a des kills qui vont libérer de l'espace. Il y a des kills qui vont créer des timings. Il y a des kills qui vont bait toute une défense, tout un groupe d'attaque qui vont permettre à toi d'avoir des espaces faibles, que tu vas t'infiltrer, que tu vas avoir des kills de dos, de profil, de joueurs l'OHP, de joueurs qui sont monopolisés par toute l'activité que tu es en train de créer. Et donc, ils n'ont pas le même impact qu'un mec qui va faire un kill ou même qui ne va pas faire de kill. Tu as des mecs qui vont sortir dans des zones, qui vont créer énormément d'activités. Il me semble que c'était Majisk. Majisk, par exemple, à un moment, il est parti crever tout seul en B. Les autres sont sortis en A. Sa mort, son sacrifice a permis de monopoliser toute la défense. Et là, ça a été le cas. Les gens ne comprennent pas ça parce que les gens ne regardent que le score. Et aussi, il y a un truc aussi qu'il faut comprendre. Les mecs se mettent en autodirecteur, les OPS et tout, ils sont là pour divertir les gens. Ils sont là pour divertir des gens, de diffuser du spectacle. Donc, les analyses, ce n'est pas spectaculaire en fait. Ça n'intéresse que les joueurs pour comprendre, pour découvrir des choses, pour progresser. Et c'est un aspect un peu… Si je te fais 8 heures de compétition et je te fais 8 heures d'analyse, frérot, tu vas prendre 4 Doliprane, 3 Efferalgan et du Xanax, gros. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que le divertissement, il est là aussi pour faire du contenu de teubé, entre guillemets, et juste te divertir. Genre en mode, oh là là, super kill de Ziwo, mais qu'est-ce qu'il est fort ce mec ! Tu ne peux pas non plus critiquer toute la journée ces mecs-là. Moi, je reçois des dizaines et des dizaines et des dizaines de commentaires en disant, ouais, mais tu es mieux, tu devrais casse, tu devrais ci, tu devrais ça. Le casse, c'est un métier, c'est des gens qui sont là pour divertir. Moi, je ne peux pas faire le clown ou l'amuseur de salle ou je ne sais pas quoi. Une map, deux maps, mais faire ça 8 heures, 9 heures par jour, je ne peux pas. Et l'analyse, je ne peux pas en faire 8 heures par jour non plus, parce que même moi, ça me bourre le crâne en fait. J'aime CS, mais de temps en temps, j'aime déposer mon cerveau et regarder mon CS et kiffer un peu le spectacle et juste me branler les couilles sur les headshots que mettent les joueurs en fait. Et j'espère que vous comprenez toutes ces nuances. J'espère que vraiment vous comprenez toutes ces nuances. Prochain match de Vitality, ça sera Vitality contre OG. Mais avec les retards et tout, ne comptez pas dans la journée. Ça va jouer ce soir. Ça va jouer en soirée. En fait, c'est des BO3. Tout est un match après l'autre, donc comprenez que ce n'est jamais à l'heure. Ok, qu'est-ce qu'il se passe ? On est à 4 en B. On tend un piège, comme vous pouvez le voir. On est clairement sur du piège. Donc cacher, cacher. On est là sur le swing. On envoie juste un mec. Oh là là, il y a du poke, du premier sur voir. Il s'est fait tout de suite calmer. Regardez, toujours deux groupes d'attaque. Pareil, Perfecto qui prend son groupe d'attaque, qui dépose beat. Voilà, c'est les grandes équipes. Oh putain de merde, il y a eu la patate qui est partie là. C'était incroyable. Dupré qui fait une fouini pour notre ami Zewoo. Zewoo qui en fait un. Zewoo qui en fait deux. Vous voyez ? Là, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Alors attention, il ne faut pas rater les kills. Ça, je suis totalement d'accord avec vous. Genre, je vous connais, voilà. Mais là par exemple, les deux kills sont gratuits entre guillemets pour Zewoo. N'importe qui à la place de Zewoo, n'importe quel star player à la place de Zewoo, ferait deux kills dans cette situation-là. Parce que c'est une leçon de CS en fait. C'est le principe d'une fouini. Donc, c'est le principe d'être bait. C'est le principe d'être oublié. C'est le principe de totalement être oublié. Et donc, il a deux kills de profil et il les fait. Merci, au revoir. Alors, c'est sûr et certain, si tu as l'IM, on ne va pas citer des pseudos, mais si tu as un IM éclaté, tu peux totalement chouiner dans les murs et faire aucun kill. Mais là, par exemple, il réduit la balance 3v3 et ça va libérer entre guillemets Apex qui est en fouini aussi. Parce qu'il est seul sur la map. Hawkins, merci pour le sub. Merci pour le soutien. Merci aux frérots qui s'abonnent sur ma chaîne Twitch. Franchement, les gars, la force, merci beaucoup. On est à 930 subs. On espère passer des milles et même plus encore. Donc, on vous aime. Simple en plus qui fait un kill sur Dupré. Et ça fait une fouini. Voilà, ça fait une fouini pour Apex. Vous comprenez ou pas ? Parce qu'ils ne savent pas. Donc là, même Apex, son but, c'est de gagner du temps. Il gagne un peu le temps qu'il peut. Voilà. Ligne headshot. Il s'est fait poquer sa grand-mère. Zibou, il ne peut rien faire. Maintenant, c'est headshot ou rien. Voilà. Ça va être très dur. Même pour Zibou, vous voyez que c'est trop dur. Vous le voyez, en fait. Ça, c'est du beau jeu. Là, on assiste à du beau jeu. Parce que côté Navi, ça respecte des principes. C'est les bases. Et Vitality, ça respecte aussi certains principes. Maintenant, il y a place à l'explo individuel de temps en temps et ce genre de truc. Mais pour le moment, c'est assez prévisible ce qu'on est en train de voir. Voilà. Et par exemple, là, le kill d'Apex aussi, il est gratuit. Les mecs reviennent en A. Ils sont parano. Ils doivent checker toutes les zones. Ils doivent checker absolument toutes les zones. Les BP, les machins, les machins, les machins, les machins. Et en plus, il y avait une rota ici de je ne sais pas qui, qui a monopolisé encore une fois la tension pour que Apex soit totalement oublié. Encore une fois, ce n'est pas pour minimiser les kills, mais c'est pour vraiment vous faire comprendre des crossfire et des kills impactants et des kills qui ne sont pas impactants. Alors qu'il y a des gens qui supportent, qui prennent justement beaucoup d'espace, qui monopolisent énormément d'attention, qui sont totalement mis dans l'ombre parce que les gens ne connaissent rien à ce jeu et c'est vraiment des débiles et je les trouve ingrats, je les trouve irrespectueux et insultants. Ton contenu est instructif. Merci beaucoup mon ami Nazmo pour le sub. Et ce genre de trucs. Donc là, qu'est-ce qu'on a ? On a de la phase trop tard. On est en double longue, Madis tout seul sur son appart, et Apex qui est là en stuff pour smoker une zone, je ne sais pas quoi. Non, mais on est banane côté Navi. Salut c'est Firoth. Ça c'est le boss des boss. On adore FF7 frérot, on est ensemble. Qu'est-ce qu'il se passe ? 45 secondes à rester stuff en main, c'est pas trop mal. On va se mettre sur Navi les gars, parce que là, moi je veux vivre du CS. Donc mes amis, c'est ce qu'il faut essayer de comprendre. Dupré qui fait le kill sur Nipple. Dupré qui a fait le kill ici sur Nipple, ça permet à Apex justement de le libérer de la rotation. On est 3 et on va reprendre en go-gole. Que ce soit lui ou lui, ça va reprendre en go-gole, regardez. Hop, go-gole. Merci, au revoir. Ça libère encore une fois de l'attention, parce qu'il go-gole, mais il fait pas de kill. Ça permet à Spanx d'aller faire un kill. Et là, Apex va go-gole. Regardez, Apex... Si Spanx n'était pas mort, il aurait go-gole. Si Spanx n'était pas mort, il aurait go-gole. Il a go-gole. Et il n'y a plus le temps. Merci, au revoir. Et on applaudit et on dit merci encore à Dupré. Voilà. Appelez-moi le suceur de Dupré si vous voulez. On dit merci à Dupré. Dupré fait un kill ici. D'accord ? Ce qui fait que... On connaît le reed maintenant. C'est que Nipple, c'est le lurker. Donc on réorganise la défense en CT. Et on dit merci à Dupré qui fait le trou du cul de go-gole pour monopoliser de l'attention. Ce qui permet à Spanx de faire un kill. Ça crée de la parano. On est tétanisé côté terreau. On peut plus avancer. On a peur. C'était, c'était, c'était. BP, 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 BP. En ruine, en ruine, en ruine, en ruine. Vous vous rendez compte de la com, comment c'est la panique et tout ? Ça crée de la panique en fait. Les go-gole, ça crée une go-gole en fait. Ça crée de la panique. Et derrière, Apex qui est là... Si Spanx ne mourait pas, il go-gole à ce moment-là et tout. Ça aurait été gagné aussi. Ça manque un timing. Mais derrière, après, il y va au dernier moment. Il tue le bon planteur et on met l'écho. Donc... Et là, tu dis merci à Dupré. Tu dis merci à Dupré. Tu dis merci à Apex, quoi. Spanx, encore une fois, il fait le kill. N'importe qui, entre guillemets, aurait pu faire le kill. Il est au digueule. Je sais pas. Il met un gros one tap ou je ne sais quoi. Mais c'est un mec de profil. C'est un mec qui est totalement attiré par le mec au spawn, qui reprend et ce genre de trucs. Là, on a... On a une masterclass de principes de jeu. On a de la fouini, du crossfire, des rotations, du read, de la lecture, du repositionnement. Et c'est des choses que vous ne comprenez pas. C'est des choses qui ne sont jamais mises en avant. C'est des choses qui ne sont tout simplement jamais mises en avant. Donc là, voilà. On a un setup. On est 4v4. Il faut assurer un trade. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On pose un mec C2 qui va avoir une ligne et Spanx qui va prendre une ligne un peu plus ouverte ou un truc comme ça. Voilà. Donc, 4v4, en général. Il faut assurer des kills, ce genre de trucs. Peut-être que Dupré va s'impatienter et il va devoir y aller parce qu'il y a Zivou qui revient. Donc, c'est Dupré qui va monopoliser les débats. Apex est mort. Donc, qui c'est qui prend le lead ? Qui c'est qui prend la direction du jeu ? On y va. Y'a plus rien, y'a plus rien, y'a plus rien, y'a plus rien. Barrez-vous les gars, barrez-vous les gars, barrez-vous. Madisq, faut que tu gagnes du temps. Madisq, faut que tu gagnes du temps. Là, la com, elle est partie comme ça. Donc là, maintenant, on va se mettre sur Madisq. On va essayer de voir c'est quoi le meilleur fixe du monde. Voilà. Ou un des meilleurs fixe du monde. Voilà. Faut gagner du temps. Faut pas se montrer. Pas de ligne ouverte. On a vu un truc. De la merde. Là, on applaudit et on dit t'es une chienne. Et bien évidemment, regardez, ça a gogole. D'accord ? Donc peut-être que là, Zibou est mort comme une merde. Et regardez, ça a permis de créer encore une fois de la gogole. Et on gagne le round. In extremis. Sur du read. Sur de la lecture. Sur du read, pourquoi ? Parce qu'il le sent pas. Il le boost. Il dit non, y'a plus trop de bruit là. Faut que j'y aille mon ref. Donc là, il y va. Y'a rien. Ça permet de rota. La rota permet à Madisq, s'il fait gagner une seconde en plus, le round est remporté plus facilement. Mais ils sont focus ici. Pour rentrer sur le BP après, c'est la galère. Eux gogole parce qu'il faut qu'ils gogole à ce moment-là. Parce que sinon, c'est le héro-play. Il faut faire le héro-play. Donc là, on a que ça. On a que ça. Tout le site de Vitality, c'est que des rounds qui se jouent à une demi-seconde de lecture, d'anticipation, de repositionnement et de principe de jeu. C'est que ça. J'ai jamais vu d'exploit individuel pour le moment. Voilà. Zibou est à 19 kills. Je pensais que Zibou allait faire une game de balade. Mais non, c'est juste une leçon de jeu, de principe, de truc totalement mis dans l'ombre. Ou même, c'est même pas mis dans l'ombre. C'est que toute la scène CS en France ne connaît même pas ça. Ne connaît même pas ça parce qu'ils ont même pas joué en fait. Ça, pour le connaître, il faut y jouer. Les fouinis, les principes de jeu, les rotations, le repositionnement, la lecture, qui dirige les débats. Moi déjà, au radar, je vois qui comme en fait et qui ne comme pas. Ça, c'est si tu n'as pas joué, c'est là où il y a la plus-value pour des gens qui ont joué à haut niveau, qui ont été pro et d'autres qui ne l'ont pas été. Encore une fois, ce n'est même pas pour cracher sur les mecs qui ne l'ont pas été. Mais ça, c'est des principes que les gens ne comprendront pas. Et vous pouvez demander à qui vous voulez et tout. Des commentateurs, des machins, ce que vous voulez. Il n'y a que des mecs qui ont joué ACS à un certain niveau qui peuvent comprendre ce genre de trucs. Toujours pareil, Dupré, Apex, toujours, toujours, voilà. Et là, on y va. Dupré, Apex, toujours séparés, je voulais dire. D'accord ? Un groupe de défense d'un côté, un groupe de défense de l'autre pour pouvoir justement réorganiser la défense et le trinôme ou le binôme de défense. Et là, pareil, Dupré fait un kill, il se repositionne. Je ne sais pas qui était là-bas, c'était Zewoo. Il décale, il swing. Il swing une fois que l'attention est monopolisée par Dupré. Et après, donc, ça fait que les terreaux sont ici, ici, monopolisés par Zewoo. Et lui, maintenant, il y va derrière. Donc ça, c'est le principe du swing. D'accord ? Tu mets de l'activité, je me cache. Je mets de l'activité, tu te cache. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Trop risqué d'offre la banane, Yoners. Il y a 9-9 au moment, avant là. Là, là, tu parles de ce round ici. Il y a 10-9, c'est le round du 10-10 ou le round du 10-9. Enfin, il y avait 8-9. C'est trop risqué. Il faut prendre en compte la pression aussi, Yoners. Et je te dis, la game, il n'y a rien. Il n'y a rien qui m'impressionne. Il n'y a rien d'impressionnant dans la game. J'ai vu 2-3 headshots un peu qui sont partis. Mais là, c'est juste une leçon de CS, de principe de jeu. Là, on est flashé, on lâche et on y retourne. Pourquoi ? Parce qu'il y a un mec qui vient en fouini. Donc non, mourrez, mourrez, mourrez les gars, mourrez les gars. Fouini. Voilà, c'est le principe d'inferno. Fouini sur fouini, sur fouini, sur fouini. Et on fait confiance. Voilà, il y a du revenge ou pas ? Regardez, eux, ils veulent aller, on vient t'aider. Ils pètent la gueule. ZIWU qui doit être obligé de lâcher. Là, c'est ça over, ça joue trop. Ma 10 qui a été oubliée. Est-ce que ZIWU va pouvoir... S'il gogole ? Non, c'est impossible. Ils auraient pu en FAT3, je suis d'accord, mais c'est trop risqué. Je pense à ce moment-là de le faire. Je crois qu'il restait quand même 25 secondes. Si t'as un lurker, il t'entend. Si tu fais pas le kill, il fait moins 1, il se repositionne. T'imagines, t'as un lurker là, il fait un kill, il se barre. Ou alors il est M2, il fait un kill, il se barre. Ou il est ici, il fait un kill puis il repart. T'as un mec qui fait un kill ou il a l'info. Je sais pas comment expliquer. Et tu cadenas, tu condenses le push en fait. Et dans ce cas-là, c'est pas ouf. Mais là, il n'y a que ça. Cette game, c'est principe de jeu sur principe de jeu. Vitality la gagne pour le moment que sur des principes de jeu. Sur des crossfire, sur des rotations, sur de la lecture du jeu, du repositionnement, de l'anticipation, de l'organisation de setup. Mets-toi là, je joue pour toi. Joue pour moi, je joue pour toi. J'ai ta ligne, garde-moi ma ligne. C'est que sur de la com. Que sur de la com et des principes de jeu. Avec ça là, comme style de jeu, c'est ce qu'une équipe T2 ne peut pas faire. C'est ce qu'une équipe T3 ne peut pas faire. Et c'est ce qu'une équipe T1 avec des joueurs trop jeunes ne peuvent pas faire. Tu peux faire ça qu'avec des joueurs expérimentés. Tu peux faire ça qu'avec des joueurs polyvalents, avec des joueurs intelligents et ce genre de trucs. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas produire ce niveau de jeu avec des joueurs qui sont juste talentueux, qui mettent des headshots de malade, mais qui ont une com très faible, qui ne prennent aucune initiative et ce genre de choses. Et ce n'est pas pour cracher sur l'ancien roster Vitality, mais il y avait des joueurs qui n'étaient pas capables de ça. Et là, vous comprenez pourquoi il y a eu des changements. Même si l'année de Vitality n'est pas bonne. C'est juste pour produire ce niveau de jeu-là. Et ça fonctionne contre Navi, ça fonctionne contre du Astralis, contre du machin et tout. Et peut-être que contre des joueurs qui sont un peu plus, un peu plus, comment dire, virulents, forts et tout physiquement, genre en termes d'aim et ce genre de trucs, et bien peut-être que tu vas te faire péter la gueule. Et de temps en temps, il y a des upsets qui partent contre des équipes même en dessous, parce que la confrontation directe n'y arrive pas. Et vous pouvez voir encore une fois, là, M4A4, il y a tous les joueurs CT qui ont switché à la M4A4. De ce que j'ai vu, il n'y a plus personne qui joue à la M4S. Je crois qu'il n'y a que Perfecto que j'ai vu jouer à la M4S. J'ai vu tout héroïque ont switché à la M4A4. J'ai vu Rain, il a switché à la M4A4 aussi chez FaZe. Chez OG, il me semble que j'ai vu de la M4A4. La Vita, pareil, je n'ai plus vu une M4A1S. Moi, je suis team M4A1S. Mais je vois que tout le monde a switché à la M4A4. Qu'est-ce qu'il se passe ? 50 secondes. On est 3B, on fait le choix. Côté Navi, on a fait le choix d'être à 3B. Et côté Navi, on fait le choix d'être terreau. Qu'est-ce qu'on fait ? On y va, on n'y va pas, on n'y va pas, on n'y va pas, on n'y va pas. Ok, le choix. Simple, il ne sait pas trop. Ok, c'est bon, on y va en A. C'est fini, le call est fait. On va voir comment c'est la défense maintenant désormais. On prend, on flash la longue. On va faire une gangbang. Du 2, 1, 1 normalement. Simple, il reste en point d'appui. Il attend, il attend, il attend, il attend, il attend. Il envoie d'abord les petits à l'activité électronique. Mets de l'activité et après c'est simple d'y aller parce qu'il a la bombe. On attend. Il reste 5 secondes et on y va. Beau run de la part de la vie. Petite gangbang, plutôt pas mal. Franchement, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé là. Beau run de la part de la vie. Belle lecture, beau read, belle intuition et belle exécution, belle finition. On laisse rien au hasard. Le stuff qui part, très passif. Après, c'est normal parce que sur Inferno en général, les mecs en fin de round sont très passifs. Ils sont sur des setups, des crossfire parce que c'est une des seules maps d'ailleurs où on peut jouer passif. On peut gagner en étant passif. Sur Mirage, t'es passif, tu te fais péter la gueule. Sur D2 qui n'est plus une map officielle mais tu joues passif, tu te fais péter la gueule. Sur Cache, à l'époque, tu te faisais péter la gueule. Train, tu peux jouer passif. Train, tu pouvais jouer passif. Vertigo, tu joues passif, tu te fais péter la gueule. Passif, les gars, c'est attendre. C'est juste attendre. Donc, si t'es sur le BP ici. Ici, par exemple, t'as un gros crossfire. T'as des gros crossfire naturels, en fait, sur Inferno. Tu peux autant jouer agressif et donc dans des zones neutres. Donc, le mythe, défendre vraiment le mythe. Défendre que la longue ici. Attendre que les mecs soient ici et veulent avancer sur la short. Tu mets, justement, tu joues les duels dans cette zone-là. Ça, c'est pas passif. Être passif, c'est vraiment quand les mecs passent BP. Et c'est une map où tu peux te le permettre. Sur Ancien, tu peux pas, par exemple. Sur Vertigo, tu peux pas. Sur Overpass, tu peux. Overpass, c'est une map où tu peux un peu jouer passif. Oulala, on a Nipple qui vient de cadmasser le mid, là, avec une tentative d'agression du middle de Apex et du Prey. Alors, regardez, on a essayé de changer un peu de rythme. Et ils se sont fait péter la gueule par notre ami Nipple. Donc, on va aller écho, tranquillement. On est de côté B. Ça arrive ou pas ? Allez, Spanx, fais-moi rêver, poteau. Jibou se fait arracher la gueule. Moins 1 de Spanx. Et pas de moins 2. On sait où est Majisk. Il a fait un kill. Et il se fait renfermer en plus. Regardez notre ami Bit. C'est Bit qui fait le kill. Merci Knacky pour le sub. Merci beaucoup, mon ref. C'est gentil de ouf. Merci. 11-11. Ce match est excitant. J'aime bien, moi. Ça se tape des deux côtés. On a une belle game de Vitality. J'étais très focus sur Vitality, pas assez sur Navi. J'ai vu que deux beaux rounds de Navi. Mais pour l'instant, c'est la bagarre. Ça joue bien des deux côtés. On a Zibou en détente. Vous voyez, 20 kills. Il est tranquillou sur la map. On a du prêt en 8-14. Mais j'ai trouvé qu'il avait quand même beaucoup d'impact. Je vois Majisk en 9-15. Pour le coup, je l'ai vu un peu moins présent avoir. Apex, 12-13. Très solide. Beaucoup d'impact aussi. Spanx, 18-13. En détente aussi. Vous voyez qu'il bénéficie entre guillemets Zibou et Spanx. De Apex et Dupré qui leur libèrent quand même pas mal d'espace pour aller scorer. Et pourtant, je n'ai pas l'impression qu'ils ont été ultra, ultra, ultra spectaculaires. Alors, on a eu un round de Spanx absolument exceptionnel. Au Jiggle, les Kokome où il fait 3K. On a eu du Zibou qui fait du 2K là-bas, 2K là-bas, 2K là-bas. Mais grâce à des espaces qui sont pris. Et c'est à ça que ça doit servir des scoreurs. C'est ça qu'il faut comprendre. On a du contrôle mythe tranquillement. On a investi le mythe 2. Côté de la Smoke G2 qui fait un peu peur. Dupré qui veut aller un petit peu fermer au niveau du M2. Il a été vu. Il en fait un. Il arrive à se repositionner. On est en piège. On a fait de la fouini. On a fait de la fouini à part. Je ne m'étais même pas rendu compte du setup. On avait Spanx, Dupré Madisk en setup à part. Plutôt validé. Et Dupré qui refait un kill très très fort. Là vous voyez la cadence de tir de la M4A4 leur permet quand même de faire ce qu'il a. Pareil la cadence de tir permet aussi. Donc voilà pour ceux qui veulent comprendre aussi M4A4, M4A1S. J'ai fait des tutos dessus. Mais quand vous êtes sur des duels comme ça très rapprochés. Avec la cadence de tir pour jouer agressif et tout. La M4A4 va être vraiment très 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 forte. Donc sur des maps pour le coup comme Inferno c'est validé quoi. C'est vraiment validé. Parce que la cadence de tir c'est tu fais les kills trop vite quoi. Tu fais vraiment les kills trop trop vite sur Inferno. Surtout qu'il y a le stuff qui joue. Donc si tu mets une petite grenade, une petite mollo, un petit truc et tout. T'as des mecs qui sont très très vite mis d'HP, low HP. Ce qui fait que tu vas avoir des 3 hits dans le corps et c'est merci au revoir. Voilà le choix. Petit spray très rapide, merci au revoir, c'est gagné. 12-11. Qu'est-ce qu'on a comme argent ? On est bien, on est bien. On a une belle guerre là. On a une belle 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 guerre. Oh là là Nipple 10-17 là. La nouvelle recrue là. Faut donner du mieux là. Faut donner du mieux là. Sinon on a un grand match. On a un grand match. On a du Simple à 17 kills. On a du Ziwo à 20 kills. On a un bon match. On a Spinks aussi qui score. De toute façon y'a pas de secret. Si Ziwo et Spinks score normalement c'est gagné. Mais ça reste bagarre. Ça reste bagarre. 12-11 c'est quand même très serré aussi. Salut Srag. 12-11 c'est quand même assez serré aussi beau gosse. La post-tactique qui va côté navi prendre fin. 10 secondes de freestyle. Côté CT on n'est pas sur-équipé sur-équipé. On a privilégié le stuff plutôt que l'armement. Très important sur Inferno. Beaucoup plus important que l'armement justement. Donc on a de la mollo. On a de la grenade et tout. Pour justement verrouiller les zones. Mettre beaucoup de dégâts et tout. Petite smoke G2. Voilà. Cette smoke permet un peu de créer de la parano. Un peu de créer de parano dans le mid. Voilà. C'est une smoke avancée. Ça fait une one way ici. En fait tu peux aller piquer un peu le M2. Enfin tu peux aller piquer le mid. Ou tu peux aller piquer un petit peu le M2. Voilà. Donc ça crée un peu de parano. On a Nipple qui prend son... Ah. Ça y est. On a du contact. On a du contact. On a du contact. On a été vu. Côté CT. Ça va justement avorter. Regardez la défense. Et on va tout de suite se repositionner. Réorganiser tout ça. Donc là ça va se parler tranquillement. Qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait pas. Donc toujours pareil. Apex du près. Un côté. Un de l'autre. Pour justement diriger. J'ai envie de dire les débats. On va à 3B. Pour essayer de reprendre la formation. Côté Apex. Il va devoir y aller en bagarre je pense. Ah bah oui. C'est obligé. 50 secondes. On n'a pas le mid. On n'a pas le A. Faut faire un truc. Donc là Apex il y va. En slow. Tranquillement. C'est repositionné. Tranquilou. Ça va permettre justement peut-être à Zewoo d'aller renforcer ici. On est en double ligne. Regardez. On est en double ligne ici avec... Au moins on assure un trade. Parce qu'en général. Alors ça. Je sais pas ce qu'il va se passer. Je regardais l'équipe de France à ce moment là. Donc je ne sais pas. Pourquoi ce setup là à ce moment là de la game. En général 40 secondes. Surtout contre une équipe comme Navi. C'est des équipes qui jouent en slow. Donc c'est des équipes qui décalent en slow. Et qui reviennent sur les zones en slow. Ce qui veut dire que... En plus là on est ligne reculée, ligne avancée pour eux. Nous sur la droite, eux sur la gauche. Ça veut dire que... On aura un avantage de décal en plus. On les verra avant. Et on peut assurer un trade très honnêtement. Assez facilement. S'il n'y a pas de stuff. S'il n'y a pas de stuff. Donc c'est une forte chance que voilà. Ça va arriver en petit slow tranquille. Et on peut assurer si on chie pas trop dans les murs. Ah. Mais on est impatient côté Apex. On est impatient côté Apex. Ah. C'est le problème d'Apex. C'est la gourmandise. Voilà. Voilà. C'est ça le problème d'Apex. C'est son impatience. Il suffit qu'il y ait un truc sur la map. Et pour ceux, quand on était sur la vue d'Apex. Donc on était sur la vue d'Apex ici. Et moi j'ai entendu quelque chose sur mon casque à gauche. Enfin sur mon casque, sur mon écouteur. Donc j'ai entendu une smoke à gauche. Donc très certainement qu'il a entendu cette smoke popper. Plus l'information de ses coéquipés. De dire ça prend la longue, ça prend la longue, ça prend la longue, ça prend le mid. Il reste 25 secondes au moment où il meurt. 25 secondes ça prend le mid. Tu as des informations sonores, des informations visuelles, des informations de com. Ce qui peut te permettre justement de travailler un peu ton impatience. Et c'est ce qu'il fait. Il se fait péter la gueule. Voilà. Alors je vous le dis, si ça c'est un autre joueur, ça n'arrivera pas. Mais c'est la force d'Apex. C'est le fait aussi de diriger, de dominer, d'avancer aussi quand personne n'avance. Donc il y a les bons, il y a les mauvais côtés. On a eu du bon pour le site terreau. Bah là on a le mauvais côté CT. Et regardez en plus, ça a créé de la rotation. Et désormais on est en 4v2 sur le BP. Et on a Nipple justement plus qui va arriver en contre-temps. Voilà, on investit le BP. Dupré est très fort avec le moins 2. Dupré qui survit, mais il n'en fera pas plus. C'est dommage. Rune remporté de la part de la vie encore une fois. Oh non ! Oh non ! Rune pas remporté ! La bombe n'a pas été posée les vrais ! Ouh là là, on a de la chatte ! On a de la chatte ! Aïe 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 ! Aïe 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 aïe. Bon en tout cas, masterclass de Rune de Navi aussi. Grosse maîtrise. Elle aurait dû logiquement être remportée par Navi pour recoller à 12-12. Ce qui aurait permis à Navi d'avoir de l'économie, de mettre à mal Vitality. Parce que rappelez-vous, c'était du FAMAS dans tous les sens. Oh là là, ça fait un coup dans la tête là. Ah là là, le Rune des coups dans la tête. Oh ! Oh le Rune, c'est un coup dans le crâne celui-là. Putain ! Ça se doit une seconde. Bah c'est Dupré, on dit merci à Dupré. Parce que là, Dupré il est ici. Il fait un kill, deux kills et après il reste en vie, 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 reste en vie. Et j'ai même envie de le replay carrément. J'ai même envie de le replay carrément. Ouais, 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 on va essayer de le replay. Putain, j'aurais peut-être pas dû aller le replay. Tout le temps les démos, elles bug. Eh frérot, on est en 2022, on peut même pas aller regarder des démos tranquillement. Est-ce que j'aurais foiré mon analyse les gars ? Parce que là, j'ai fait retour en arrière. Oh putain de merde. Oh putain de merde. Parce que les tics, on est sur des vieux moteurs. Regardez, ça a juste, c'est juste revenu. C'est juste revenu, rendez-vous compte. On va essayer une dernière fois pour le revoir. Je veux juste vous montrer la... C'est sûr que Dupré a fait remporter le round à lui tout seul. J'ai envie de le mettre en avant quoi. Ouais, je suis un suceur de Dupré. Y'a quoi les gars ? Vous allez faire quoi les amis ? Non, je suis un suceur de bons joueurs de CS, de joueurs sous-cotés, ce genre de truc. Ouais bon, ça ne veut pas les gars. Je vais pas m'amuser à appuyer trois fois sur le bouton. Ça pue sa mère, on a la pause. Et on va laisser partir le match. Hop là, c'est parti. Tant pis. Mais je pense que Dupré a fait gagner le round parce qu'il est resté en vie. On essaye de changer de rythme là, côté Navi. Et c'est Bankable. On a Apex qui est tout seul, avec ses deux coéquipiers qui se sont chiés dessus, qui se sont barrés, qui l'ont laissé tout seul. Mais ça peut créer de la fouillie. Ça peut créer de la fouillie. On ferme. Non, on ferme le jeu. On ferme le jeu côté Navi. On a juste mis de la pression pour ensuite rien faire en fait. On a peut-être boosté la short. Qu'est-ce qu'il se passe au niveau de la short ? Ouais, on a boosté. On a boosté Magisk au niveau de la short. On va prendre le middle. Ça. Là, si la flash est ratée, on est bien. Si la flash est ratée, on est bien. Oh bah il n'y a même pas de flash. C'est magnifique. Et Zewoo derrière qui a réussi à faire un kill. Puis il se repositionne. On est 3v3. Mais Electronic lui arrache un peu la gueule. Oh la 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 la. Le round est décousu dans tous les sens. Ça part dans tous les sens. C'est un beau round. C'est un beau round de Vita. C'est un beau round de Navi. C'est dommage. On va écho. On va aller écho. On va aller écho. Donc là, regardez ce qui se passe. Electronic qui garde la smoke. Ils permettent à Perfecto d'aller prendre la bombe. De venir par le M2. On prend zéro risque. Electronic qui va rester là en swing pour justement le fade de la smoke. Il la renouvelle. Et on plantera la bombe tranquillement. Pourquoi ne pas la poser là-bas pour pas prendre le risque de cross ici et d'être vu par cette ligne. Donc on la pose bien ici et après on y va. Et on écho tranquillement. Côté Vita, Spanx arrive à faire un kill. On n'est pas trop bien en équipement comme vous pouvez voir. Deux mecs au jiggle. Deux M4A4 à MP9. Côté Tero, on est plus que Gucci. 13-12. Round qui compte double. Qu'est-ce qu'on va se faire ? Regardez côté Vitality. On est toujours sur la triplette en B pour investir la banane. Côté M2, on a pris des apparts. Merci Julian mon frérot. Comment tu vas beau gosse ? Comment il va le Julian ? Merci pour les abonnements les gars. Merci pour les Twitch Prime. Merci pour la force sur Twitch. Vous êtes des monstres. 39 mois de sub. Quel beau gosse. Regardez, on a pris la banane. Mais on a réussi quand même à la bloquer. On va essayer de faire une 4A. Ah Dupré qui est tout seul. Il va essayer vraiment un peu de contester je pense Dupré. Parce que là si Apex et Zewoo arrivent. Non, non, non. C'est nul ça. C'est nul ça comme move. Oh lalalala, Electronic il vient d'arracher la gueule. Dupré qui est tout seul. Le fade de la smoke au niveau de l'appart. Là ça lui crée un timing à Dupré. Oh il se fait péter la rondelle par Electronic. Oui, oui la flash de Zewoo. Oui la flash de Zewoo pour créer du timing sur Apex. 2V3. On va devoir save encore une fois. On va devoir save encore une fois putain. Apex n'a fait qu'un seul. Si tu prives un kill on était pas trop mal. La M4A4 est meilleure que la M4S. J'ai vu tous les pros switch dessus. Très honnêtement. Pour moi la M4S reste quand même un peu au dessus. Mais il y a des maps où sur Inferno pour le coup. La M4A4 est vraiment je pense un vrai argument. Parce qu'il y a que des combats où la cadence de tir est très importante. En plus tu peux arracher les smokes. Tu fais des gros walls dans la banane. C'est ça quoi. Borun encore de la part de la banane. Comment on la gagne cette game ? C'est trop grave. Donc là on écho. On a juste les deux armes qui ont été save. pour faire du 2 man army maintenant. Oulala Zewoo. Qui va devoir réceptionner sur le B. Voilà j'aime bien ça. Faites du KZ. Allez voir mon petit tuto bunny KZ les frères. Pour comprendre un petit peu les mots. Pas besoin de boost. On bunny tout seul sur la triple box. Si on se booste, on s'auto booste. Et on se cache. Et il a entendu des mecs bananes. Pareil. Toujours à deux groupes l'attaque. Navi comme Vitality. Côté Vita on est toujours à 3 B. C'est assez molotone. Après les changements de rythme n'ont pas été payants. On a eu une agression côté mid d'Apex Dupré. Ça n'a pas été. On a eu une agression côté bananes d'Apex aussi. Ça n'a pas fonctionné. Mais c'est dur. Pour l'instant Navi cadenasse très très bien. Ils sont très forts. De toute façon sachez que Navi c'est la meilleure équipe du monde. Et même de tous les temps je pense en control map. C'est eux qui ont inventé le control map. Le fait de jouer extrêmement passif. De jouer très lent. De punir et tout. D'être en punition et tout. Je pense que c'est l'école Navi en fait qui a créé ça. Avec Zeus à l'époque. Edward. Sick9. Flamy. Guardian et tout. C'était vraiment eux les best of the best de la discipline. Et c'est toujours le cas d'ailleurs. Avec Blade notamment. Ah pareil. Très très fort. On plante la bombe. Pour l'instant ça se fait balader. On a eu triple finition en A côté Navi avec des fakes en B. À 30 secondes de la fin. Pour l'instant c'est maîtrisé. Et on peut encore save côté Spanx et Ziou. Leurs deux armes. Très important économiquement à ce moment-là de la partie. Regardez on a deux cas. Donc s'ils savent ça peut permettre de buy full stuff. D'en dropper une. Peut-être même de miser sur un sniper. Un K9 de K4 de K9. Ouais. Peut-être même de miser sur un sniper. M4A4. Là à la S il le tue par exemple. Voilà. Pour ceux qui veulent la différence. Là à la M4S il le tue. Pourquoi ? Parce que le spray de la M4A4 est difficile à maîtriser. Il a chié un peu dedans. Oh la 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 Zibou. Mouah. 25 kills pour le Zizi. Aucun débat. De toute façon s'il y a une M4. Bah vous faites un kill vous ramassez une AK. Et comme ça vous faites comme Zibou. Vous faites des moins 3 après. Donc là qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce que Zibou a 5K5. Il va essayer de se prendre un sniper ou pas ? C'est ça la question que je me pose moi. Et bah oui messieurs. AWAP. AWAP pour Zibou. M4A4 pour tout le monde. Petit FAMAS pour Spanx. Un petit kit côté Majisk. On a quand même un peu de stuff pour aller faire du mal. Et surtout 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 surtout. Faut que Zibou aille faire un kill. Et ça peut-être qu'ils vont pas s'y attendre Navi. Pex qui se fait ouvrir le cul. Pour le deuxième round armé d'affilé de ces 3 derniers. Parce que ça save 2 fois d'affilé. Mais ça fait quand même beaucoup là les ouvertures bananes. Apex n'y arrive pas. Là on peut en vouloir peut-être aussi à la M4A4 côté Apex. S'il était au FAMAS non ? Il était au FAMAS. Et s'il avait la M4S ou une M4 il aurait peut-être fait le kill. Voilà on est tranquille. On reprend le mid côté Zibou Majisk. Depuis tout à l'heure c'était des regroupements en A. Attention. Contrôle banane. On vient de se moquer. Là la M4S je pense qu'il fait le kill. Si vous voulez une comparaison encore une fois. Pourquoi ? Parce qu'on le voit. On le voit sur la gestion du spray. Quand il décale ici. Il en rate un peu des balles. Et après il dirige son spray. Il spray transfert. Ce qui fait qu'il met 58 en 2. Il met 58 en 2 à perfecto. Sachant qu'il a tiré 4 ou 5 balles. Ça veut dire qu'il y en a 3. Elles sont parties dans les murs ou machin. Encore une fois c'est situational. Oh la la. Ma 10. Pète moi le cul frérot. Pète moi le cul frérot. T'es le meilleur fixe du monde. Je t'aime. Oh yo yo yo. 14 14. Je sais pas comment. On gagne cette game. Mais franchement les frérot. Ce round là maintenant. Gros exploit individuel de ma disque. Gros 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 exploit. Et surtout ce round là là. Où les mecs arrivent pas à planter la bombe. Ou c'est celui là je sais plus. Il devrait être remporté par Navi. Très honnêtement Navi aurait dû gagner cette game. Là je l'avais pas vu. Et là je le vois avec les. La maîtrise du contrôle. Les choix et tout. Il y a eu des exploits côté Navi. Côté Vitality. Pour essayer d'aller remporter ça. Autant notre side ct est très très bon. Et c'est partagé. C'est 50 50 et ce genre de truc. Autant là. Il y a eu de la guerre là. Là il y a eu de la vraie guerre. Et du vrai niveau. Mais c'est ça. Ca sert le haut niveau. Et le niveau professionnel les gars. C'est d'aller chercher des joueurs. Pour aller faire des exploits aussi derrière quoi. Parce que bon. Les principes de jeu. Les machins et tout. Ca va deux minutes. On veut. On veut kiffer. On veut kiffer des headshots aussi. Avec des gros sprays sa mère. Virtuspro même. Non mais Virtuspro ils sont là depuis pas très longtemps. On parle des anciens avant-gares et tout là. Ils sont pas là depuis très longtemps. Les boss des boss du control map. C'est Navi. Après Virtuspro oui. Mais c'est l'école CIS en fait. C'est l'école des russes. Mais c'est Navi qui a inculqué. A toute la scène professionnelle. Toute la scène mondiale. Le control map. C'est eux qui l'ont. Qui l'ont. Qui l'ont vraiment démocratisé de ouf. Les premiers premiers premiers. C'est Nip. Il y avait que eux. C'est les mecs de 1.6 en fait. Après t'avais. T'avais Taz Neo aussi. Qui faisait du control map. Avec Virtuspro la première équipe. Les polonais. T'avais Navi avec Edward. Edward. Flamie. Tout ça. Tout ça quoi. Oh la la. Ma disque et du prêt. Mes frérots. On est chaud. 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 Allez. A la douche. A la douche Monsieur Beat. A la douche. Quoi ? Ah merci. 15. 14. Les amis. On va aller en overtime. Qu'est ce qui va se passer ? Attends. On va en overtime. Sur un force bike. Le statue l'a changé ref. Et toi tu parles comme à ça. Trop le temps de regarder en ce moment. La naissance de ma deuxième. Mais non. Que je te garde mon ami. Mon frérot. Que je te garde. J'espère la santé pour toi. Pour madame. Pour le petit bébé. Et merci infiniment pour le sub mon frérot. 22 mois c'est lourd. Et surtout la famille c'est le plus important. Donc des gros bisous à toi. Et là on va perdre ce rune là. Donc attends. Attendez. Je vais insulter là. Là je vais insulter des mères. Parce que là on va perdre contre 3 tech 9. 3 tech 9 une Galil. 3 tech 9 une Galil. 3 tech 9 une Galil. On va perdre. Il s'est passé quoi les gars là ? 3 tech 9 une Galil. C'est trop grave. Oh là là on est passif. Oh là là on est passif de malade. On a aucune zone. On a ni le mid ni le B. On est ni boosté. Là on s'est chi dessus. Oh ouais d'accord. On va subir une... Ok. En plus Apex il se fait démonter tout le side. Sur le B. Oh putain de merde. On va se prendre une exec B de gros noobar. Parce qu'on est passif. Autant depuis tout à l'heure on est agressif. On combat les zones. Là on se chie dessus en fait. La pression. 15-14. On se chie dessus. On se chie dessus. On se chie dessus les gars. Voilà ce qui va nous faire perdre. Ah on est 3. On est 3. Oh les mollos. Oh les mollos. La burning. Oh la burning. Oh le step est incroyable. Apex crève. Oh le spray dégueu. Oh Spanx il a fait 2 sprays de mort. Un ici là sur le mec là. La M4A4. Celui là maintenant. 3v5. Double entry sur le B. On attend l'exécution frère. Oh quelle horreur. Oh j'ai envie de leur casser la gueule. Regardez Nipple il vient de perdre la banane. Qu'est-ce qu'il fait ? Il push tout de suite la ruine. Oh putain de merde. 3, 2, 1. Il va décaler en plus. Et merci encore. Oh la 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 la. Le rune est une catastrophe. Vous voyez tout de suite dans les interventions qu'on va perdre le rune en fait. On est cloîtré au fond des DP. Derrière des cloisons de mur. On se chie dessus. Vous voyez les sprays ils sont un peu hasardeux. Ça se chie dessus quoi. Pression. Là c'est pression qui nous boit là. Là c'est la pression qui nous boit. Trop passif. Après Zewoo lui miskin s'est fait arracher la gueule. Mais trop passif. Beaucoup trop passif. 14-19 Apex hein. 14-19 et 15-19 du prêt. C'est les 2 mecs qui sont un peu en dessous en terme de score. Novembre 2022. 2 filles 10 mois d'écart. Incroyable. Ah ouais t'as enchaîné en plus Cortez. Que Dieu te les garde le plus longtemps possible mon ami. Les filles en plus c'est les petites princesses ça. Faut les protéger les femmes. Je suis content pour toi Cortez. Je sais que tu dois pas dormir. Je sais que ça doit être dur. Mais vas-y c'est du bonheur. Plus tard ce sera du bonheur. C'est qui Dalmatien ? C'est Nipple. Le nouveau joueur de Navi. Nipple. Donc là ça travaille tranquille la map. Très très lent. Et regardez hein. Tout de suite on est une ligne au dessus. Tout à l'heure on était là. Et là. Là on est ici. Et ici. Voyez on est une ligne au dessus. On monte d'un cran. Si vous comparez ça au foot. C'est comme jouer dans les 15 derniers mètres. Ou jouer 30 mètres plus haut. Là vous voyez qu'on est 20 mètres plus haut quoi. Là Apex crève parce qu'il overextend. On est fort ici sur le mid. Spanx force la rota. On est 3v3. Mais on est parpillé sur la map. Nipple qui va arriver à flank. Il a l'info. Il fait le kill. Il libère tout l'espace. Oh la 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 la. Nipple il nous a bu. Il nous a bu. Et en plus il redirige le jeu sur lui. On sait que le mec. Le last c'est un joueur du B. L'espace qui est couvert par nipple a été la part. On lance ici. Simple garde. On va faire attention à la short. Et la longue quand on passe. On va bien mettre la smoke avant d'isoler pour passer. On fait attention à la short on le cover. Vraiment beau rune de navi encore une fois. C'est un bon niveau. Franchement c'est une belle game. C'était une belle équipe. Les deux côtés. Il y a eu du beau jeu. Et vous voyez là. Ceux qui veulent apprendre CS. Voilà. Vous regardez ça. Et là c'est du beau CS qu'on a vu des deux équipes. Les timing. Un peu d'exploit individuel. Et ce genre de choses. Somdayang kick. Mais en fait Somdayang n'a jamais été joueur de navi. Il n'a jamais été officiel chez navi. C'était un stand-in. Parce que Boumich a été écarté et tout. Je l'ai géré ça dans l'actu. J'ai donné les raisons et tout. Et donc en gros il était en stand-in. Sauf que c'est un stand-in grandeur nature. Tu vois. En mode t'es chez nous. On te paye sous contrat. Machin. T'es payé. Tu prends du cash prize et tout. Mais t'es pas notre joueur. T'es pas là pour 3 ans et ce genre de truc. Tu sais. Navi ils sont vraiment dans un délire d'eux. Ils ont des grosses phases de test. Grandeur nature. Tu viens. T'intègres l'équipe première. On te fait un contrat 6 mois. Tu vois ce que je veux dire. C'est pas comme nous en France. Oulala. Regardez. On a recruté une nouvelle pépite. 2 ans de contrat. Si ça se passe mal. Hop. T'es bench et tout ça. Et on prend quelqu'un d'autre. Eux ils sont vraiment pas dans ce délire. C'est en mode. Bah voilà. On va tester ce joueur là. Il va intégrer l'équipe première. On va voir comment ça se passe. Tu vois le délit. On passe. C'est comme en équipe de France. Tu vois. Quand t'es sélectionné. Et après t'es plus sélectionné. Y'a pas des gens qui vont me dire. T'es plus sélectionné en équipe de France. T'es nul frérot. T'es kické. C'est vraiment dans le sens. Et gros. Si t'es chaud. Tu mérites ta place. Tu viens en équipe de France. Et t'auras des primes. Tu seras payé. Y'aura pas de problème. Mais c'est vraiment deux écoles différentes. C'est deux mentalités différentes. Après ils ont bien évidemment le pool de joueurs. talentueux. Ils peuvent aller piocher qui ils veulent en fait. Et ils peuvent faire ça. Nous en France. Y'a des joueurs. Mais je sais pas. On est pas dans cette mentalité là. Déjà on a pas d'académie. Enfin c'est bizarre. En France. On a vraiment une mentalité bizarre. Ça veut tout de suite signer les mecs. Ouais venez. Vous êtes trop fort. Hop. On vous met trois ans de contrat. Le mec au bout de trois mois. Il se fout. Il se fait boire par la pression. Il se fait insulter sur Twitter. Il se chie dessus. Tu vois ce que je veux dire. C'est les mecs qui passent du subtop. A rien foutre en France déjà. Même pas de résultat. Tu joues chez Vita. C'est je sais pas. Y'a pas des étapes intermédiaires. Tu vois. Au moins Navi Junior. Ils sont déjà un peu dans le T3, T4 quoi. Et là en plus. Somdayang et Nipple. C'est une intégration. Comme l'avait. Comme l'avait fait Vitality à l'époque. Avec Nivera tu vois. Genre là t'as Nipple qui joue sur Inferno. T'as Somdayang qui joue sur Nuk. Sur la deuxième map. C'est Somdayang qui a joué. C'est pas Nipple. Donc tu vois. Ils veulent l'intégrer. Petit à petit. Et ce genre de truc. Et moi c'est ce que j'avais aimé chez Vitality. Notamment avec Nivera. Avec la gestion et tout. C'était pas mal en fait. Tu vois. C'était Xtaz qui avait implanté ce truc là et tout. C'était plutôt cool. Et là Navi sont en train de faire ça. Mais. Pas pour du définitif. Pour des phases de test. Pour des phases de recrutement. D'observation. Et moi ça j'aime bien. Prise de banane. Tranquillement. Oups. La cheveux qui fait mal. Bien dans les burnes. Comme on aime. Oh la la la. Double H aussi. Voilà. On est à 1 partout. 50 HP. On est mollo. On le sait. On se prêt. Voilà. Ça c'est la M4A4. Voilà. Pour ceux qui veulent savoir. Tu prends. Tu pré-shot. Tu contrôles ton transfert. Le mec est obligé de venir dans les balles. Tu prends. Tu ramasses. À la M4S. Il y a moyen. Ça chie. Parce qu'il y a plus de balles. En plus on a Spanx. Oh la la. Avec la flash. Magnifique. 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 Vous voyez. Dès qu'on joue un cran au dessus. Dès qu'on joue 30 mètres plus haut. Dès qu'on joue un peu plus agressif. Un peu plus haut sur la map. On est tout de suite plus menaçant. Plus impactant. Je ne dis pas que ça fonctionne. Attention. Je ne dis pas que ça fonctionne. Parce que rappelez-vous Apex. Il était là tout le temps. Il s'est fait péter la rondelle. Tout le side. Tout le side. Il s'est fait enculer là. 3B. Toute la phase. Toute la phase de fan side. Du deuxième side. Mais. Mais ce n'est pas trop mal. Il y a du mieux. Il y a du beaucoup 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 mieux. Allez. On est terreau désormais côté Vita. On a décidé de prendre la WAP. Alors que depuis tout à l'heure. Il n'y avait jamais eu. Je crois. Du side terreau de Vitality la WAP. Donc on est sur Zewoo. On contrôle tranquille. Dupré qui prend l'espace. Il a été vu. Comme tout à l'heure. On veut changer de rythme et tout. Mais. Là. Simple rate le kill. Il rate l'agent. Voilà. Pourquoi la M4 à 4 ? Tu prends. Tu sprays dans tous les sens et tout. Sur Inferno. C'est vraiment efficace. Et vous voyez là. Les 4 ont une M4 à 4. Simple à WAP. Dupré déjà une 25 au niveau du boiler prêt à sortir. On a Nipple qui contrôle son petit mythe depuis le corner. On est tranquillement. Dupré qui a déposé très certainement Spanx. Voilà. Il dépose Spanx et on repart en 4-1. C'est plutôt le schéma de jeu qu'on avait en fin de site. Voilà. Control middle. Smoke long. On isole. Peut-être un boost à venir. Oui. Logique. Sauf qu'il va le savoir Dupré. Il va le savoir. Oh putain de merde. Magnifique Dupré. On t'aime. Spanx qui se fait arracher la gueule. Mais il donne une information. Ca veut dire que Dupré il sait qu'il y a beat. Et normalement on sait qu'il y a électronique en joueur du pit. On sait qu'il sont encore 2. Mais on y va ? Attendez je vais insulter des grands merdes. Voilà. On a récupéré la bombe. Magnifique. Grosse banque. Il y va. Donc comme tout à l'heure. Encore une fois. Je veux mettre la couronne. Sur Monsieur Dupré. Qui prend ses 2 couilles. Encore une fois. Qui prend le mille et qui débloque. Alors. Comme d'habitude. S'il sort de la smoke. Qu'il y a un mec corner. Qu'il y a un mec là. Qu'il y a un mec là. Qu'il lui encule sa grand mère. On l'aurait insulté. On aurait dit. Putain. Il va tout seul dans le mille. Il faut quelqu'un qui prenne des. Il faut que quelqu'un prenne des initiatives. Et des risques en fait. Et. Vous le savez. Il y a 2 groupes d'attaque chez Vitality. Et un coup c'est. Un coup. Putain la ligne elle est démoniaque. Un coup. Un coup c'est Dupré. Un coup c'est Apex. 18-16. 2 balles de match pour Vitality. Pour finir. Et clouer un peu la tête de Navi. Là je pense que Navi peut s'en vouloir. Franchement il maitrisait. Ils étaient revenus. Ils ont perdu 2 rounds clés. Je pense que Vitality aurait dû perdre. Très honnêtement la game. On a un Zewoo à 28 kills. Spence à 25. Dupré qui revient très fort 21. Donc. Je suis content. Parce que scorement parlant. Il remonte. Parce que pour moi il avait eu un gros impact. Apex en 17-21. Mais pour moi il fait une belle partie aussi. Madis qui est là. C'est homogène. Franchement c'est homogène. Et surtout ça a bien joué. C'était une belle partie. Que ce soit côté Navi. Que ce soit côté Vitality. Petite leçon. Petite leçon de Vitality. Petite leçon de CS. Vraiment petite leçon de CS. Du CS académique. Du CS scolaire. Principe de jeu. Une bonne communication fluide. Ça se voit dans leur move. Ça se voit dans leur préparation. Ça se voit dans leur choix et tout. C'était clean. Vraiment. Et regardez Dupré encore une fois. Une minute vingt. Sorti du mille. Tout seul avec ses deux grosses couilles. Et Apex notamment. Pour aller prendre de l'espace. Et là ils y vont. Ils y vont. Ils y vont. Il a été vu. Ça va donner l'info à Simple. Mais on a joué un pour un. Et on est revenge tout de suite. On a pris des espaces. Spanx qui doit juste bloquer maintenant. Ça y est. Il a été vu. Mais il doit juste bloquer. Alors son but c'est juste d'être là en point d'appui. Et de bloquer. Et regardez. Hop. On y va là-bas. C'est magnifique. Dipple qui va essayer de bloquer la rotation de ces mecs-là. Au cas où ils viennent par ici. Ils font l'erreur et tout. Mais là Spanx. Qui est là tranquillement. Et regardez. Il essaye de remonter. Pour aller rejoindre ses frérots en B. Magnifique. Super round. Encore une fois. Exploits individuels. De la part de Dupré. Qui prend les espaces. Regardez. Ils veulent coupler la rota. Pour aller là. Donc là on a quelque chose. Allez. On est vu. Super lurk de la part de Spanx. Franchement Spanx a fait un putain de round. Ça me fait plaisir de le voir comme ça à l'initiative. Parce que franchement. Je le voyais trop passif. Il lui casse la gueule. Putain. Quelle partie. Quelle belle partie. Franchement belle partie. Belle partie. Il y a eu de tout. J'ai bien aimé. Il y a eu de l'exploit individuel. Il y a eu un peu de foiré. Il y a eu un peu de manquement de skill. Beaucoup de bonne com. Belle gestion. On voit bien les groupes d'attaque. J'ai bien aimé. Franchement j'ai bien aimé. Ça joue très très bien. Il faut continuer comme ça. Et Navi peuvent sans vouloir par contre. Ils avaient fait une belle partie aussi. Franchement c'était du beau CS. Belle leçon de CS. C'est parti. C'est parti. C'est parti.